Bonjour ! Vous me reconnaissez ? C'est Pierrick. Le dernier live efficace était donc sur Norman. Je ne me souviens plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Mais en tout cas, j'ai terminé. Les plus... Ceux qui ont la meilleure mémoire d'entre vous se souviendront aussi qu'on avait fait un live efficace sur un certain Roméo et Louis. Comment dire ? Que je n'ai toujours pas fini. Non, mais c'est juste que j'ai oublié en fait. Mais bon, un jour, un jour, ça arrivera. C'est comme la partie 2 pour les membres. C'est comme la partie 2 de M.M.Giselle. Un jour, t'inquiète. Un jour, ça va arriver. Non, bon. Du coup, voilà. Norman, ESFP, consomme, je sommeille. Il y a un truc qui est très particulier avec Norman. Bon, en fait, la personnalité de Norman, elle est étonnamment pas extrêmement intéressante. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, il ne ressemble pas aux ESFP classiques. Il n'a pas le comment dire ? La vibe. Il n'a pas le feeling des ESFP classiques. Et pourtant, c'est un ESFP avec ses modes, etc. qui est censé être assez classique. Les ESFP du MBTI, etc. Lui, il a un truc un peu bizarre chez lui. Il a un côté plus, comment dire ? Plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas la vibe des ESFP. Alors que pourtant, c'est un ESFP plutôt classique. Il consomme, sommeille, consomme, je et sommeille. Il y a un truc, par contre, qui est intéressant par rapport à sa sensation très avertie. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un podcast sur les différences d'humour entre SE et NE. Et chez Norman, c'est quelque chose que j'avais déjà dit de toute façon durant son live efficace. Il va avoir tendance, et c'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient. J'ai vu son podcast hier sur devenir papa, etc. C'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est qu'il a un style d'humour. Il va avoir un concept. Et dans ce concept-là, il va faire n'importe quoi. Il va faire 3 milliards d'illustrations pour une seule idée. C'est quelque chose qui revient absolument tout le temps. Alors que les intuitifs extra-artis qui font des podcasts, qui font des vidéos un peu comme lui, ils ont tendance à beaucoup plus avoir juste plein d'idées, imaginer des trucs, etc. Et au final, leurs podcasts, ils vont être beaucoup plus, en fait, beaucoup moins clairs que ceux de Norman. Parce que Norman, il a un thème précis, c'est être papa. Du début jusqu'à la fin, il parle du fait d'être papa. Il n'y a aucun moment où tu te dis « oula, c'est un peu parti dans quelque chose de bizarre ». Alors que les intuitifs extra-artis, très souvent, ils vont avoir des thèmes qui sont un peu bizarres, qui sont beaucoup moins clairs, beaucoup moins précis, beaucoup moins intuitifs, introvertis, beaucoup moins définis, etc. Et tu cliques au milieu de leur vidéo, tu vas les voir et ils vont être, avec des chapeaux, ils vont avoir mis un fond vert dans un monde parallèle, tu vois. Et tu vas te dire « ok, c'est quoi le rapport vraiment entre ça et le truc de base ». Quand tu regardes toute la vidéo, tu comprends les connexions entre les choses qu'ils ont fait. Mais voilà, il y a ce côté, les sensations extra-artis, ils ont un humour qui est beaucoup plus concret, un humour qui est beaucoup plus facilement compréhensible. Alors que les intuitifs extra-artis, ils vont avoir tendance à partir de délires et imaginer beaucoup de choses. Norman, il n'imagine pas beaucoup de choses dans ses vidéos. Il illustre énormément. Il va faire énormément d'illustrations. Il va exagérer, il va rendre ça drôle, etc. Mais c'est beaucoup plus des illustrations que des imaginations de choses drôles. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir chez lui. Il y a aussi son petit mode de sommeil qui n'est pas tout à fait facile à voir au début. Mais il a effectivement un mode de sommeil comme cela. Enfin, même souvent en fait, il va beaucoup plus se poser et se mettre à réfléchir, à être beaucoup plus calme, à être beaucoup plus introspectif, etc. Et cela, c'est quelque chose qui met un peu plus de temps aussi à voir. C'est quelque chose qui est un peu moins facile à voir chez Norman. Alors que sa association extra-artis et le fait que ce soit un double décideur, cela, cela se voit immédiatement. Et je pense que c'est parce qu'il n'est pas totalement con, en fait, juste qu'il ne ressemble pas aux ESFP classiques. Parce que même moi, on a parlé d'une ESFP en plus dans l'espace nombre il n'y a pas longtemps. Et même moi, encore une fois, quand je veux voir un ESP, donc un SE dominant, enfin, comme toute première fonction dominante, comme Norman, enfin, tous ceux qui sont là, ESFP, ESTP, ESTP et ESFP, tous ceux qui vont avoir sans association extra-artis comme toute première fonction dominante, quand ils sont intelligents, j'ai encore du mal à croire que ce sont des ESP. Parce que les ESP, sans association extra-artis dominante, ils sont censés ne jamais réussir à comprendre les choses, ils sont censés ne jamais réussir à faire des liens entre les trucs, etc. Ils sont censés ne jamais, tu vois, réussir à voir que ce qu'ils vont faire va amener à telle chose, tu vois, que telle action va avoir telle conséquence dans le futur, machin. Et c'est vachement important de se rendre compte de ce genre de choses parce que les clichés, les a priori qu'on a sont extrêmement, extrêmement, extrêmement redoutables. Et juste savoir que ce n'est pas vrai n'est pas suffisant pour vraiment l'avoir intégré. Il y a savoir et il y a comprendre. Il y a savoir, il y a vraiment intégrer, il y a vraiment être passé en mode sommeil, tu vois, sur certaines choses. Être passé en mode sommeil et avoir vraiment pris le temps de traiter certaines informations, de traiter et de réfléchir, de vraiment réaliser et de passer du temps à vraiment comprendre que, ah oui, c'est vrai en fait que les ESP, bah parfois, ils peuvent être extrêmement intelligents, ils peuvent être extrêmement matures, ils peuvent être, tu vois, tout ça, que les intuitifs introvertis, parfois, ils peuvent être débiles, parfois, ils peuvent ne pas voir ce qui va arriver après, parfois, ils peuvent être, tu vois. Ce sont des choses comme ça, comme les INJ, oui, pardon, les INJ, ils peuvent être parfois un peu débiles, etc. Alors que comme les INJ, ce sont censés être des super mastermind, comme les ESP, ce sont censés être des débiles, et bien, on va avoir souvent du mal à voir ce genre de choses. Alors que Norman est, enfin, pas totalement con, il est même, enfin, juste normal, enfin, je m'espère, tu vois, putain, tu as une telle intelligence, mais il est à peu près normal, tu vois. Et du coup, il y a, et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il n'a pas cette vibe de ESP, parce qu'il n'a pas cette insouciance un peu, un peu, un peu, comment dire, un peu, bah, un peu débile, en fait, que les ESP sont censés avoir, quand on rentre dans les clichés. Voilà, non, je pense que c'est tout. C'est aussi marrant de voir sa sensation masculine, mais bon, enfin, marrant, pas tant que ça, c'est pas super intéressant, en fait. Bref. Bon, en tout cas, pour Norman, ESP, franchement, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai commencé à le typer, et c'est rare, en général, j'ai souvent des bonnes intuitions, n'est-ce pas ? Et je vais souvent avoir, genre, pour, 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 comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle ? Balance ton quoi. Pour balance ton quoi, j'ai oublié son prêt Angèle. Pour Angèle, tu vois, bon, en même temps, Angèle, c'est quand même le cliché parfait de l'ISFP. Donc, bon, effectivement, j'avais l'impression que c'était une ESP. Il s'est révélé que c'était effectivement une ISFP. Mais il y a des gens comme ça, c'est parfois… Enfin, en tout cas, souvent, je vais avoir des intuitions qui vont se révéler ensuite être plutôt vraies. Mais c'est en fait un peu normal. À force de typer des gens, tu finis par instinctivement voir les choses. Plus j'ai une intuition qui est super dominante. Donc, voilà, je vais rapidement faire des liens entre les choses, etc. Ce qui peut être parfois dangereux, mais ce qui peut parfois m'aider à être beaucoup plus perspicace et beaucoup plus rapide que d'autres personnalités. Toutes les personnalités ont des avantages et des inconvénients. Et du coup, voilà. Comme on a une méthode qui est claire, qui est précise, etc., sensation introvertie, il y a des consignes. On fait une chose à la fois, on se pose une question à la fois, on met des croix, tu vois. On essaie vraiment de faire une analyse qui est très ST pour que ce soit le plus objectif possible. Du coup, ça rééquilibre mon intuition de base, tu vois. Donc, même quand j'avais une intuition, avec normal, je pensais plus que c'était un ENFP ou un, je ne sais pas, mais un intuitif déjà. Je pensais que c'était un intuitif, peut-être, peut-être, peut-être un TI dominant quelque part, tu vois. Bon, bref. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais quand on suit la méthode, quand on a conscience de ses propres, comment dire, de ses propres a priori, de ses propres stéréotypes, de ses propres biais cognitifs, pour utiliser des mots barbares, eh bien, du coup, on peut, malgré tout, réussir à comprendre les personnalités des gens et typer les gens correctement, en y allant progressivement, en ne faisant pas confiance en son intuition, mais en même temps, en ne se faisant pas croire qu'on n'a pas d'intuition. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Voilà pour Norman, en tout cas. C'était plutôt… Enfin, il n'y a pas une personnalité qui est spécialement… Enfin, genre, il n'y a pas de truc spécial à dire, tu vois. Mais c'était, au final, quand même plutôt intéressant parce qu'il n'a, bizarrement, pas la vibe des ESP, alors que pourtant, c'en est un. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, cette semaine, vous l'avez vu dans la miniature, on va typer Nekfeu. Pourquoi Nekfeu ? Pour deux raisons, peut-être trois. Raison numéro une, c'est qu'il a sorti un nouvel album. Donc, s'il y a moyen de surfer sur la vague et de se faire un peu de buzz, pourquoi pas ? Non, je ne pense pas que ça va faire du buzz, mais vous voyez ce que je veux dire. En ce moment, Nekfeu, je pense qu'il y a plus… Vous savez, dans les Google Trends, là, je pense qu'il y a plus de recherches Nekfeu qu'avant. Donc voilà, c'est le bon moment pour analyser Nekfeu. En plus, comme je ne l'ai pas fait et que de toute façon, n'importe qui mérite d'être analysé, toi qui as assez d'éléments sur eux. Donc voilà, c'est le moment opportun pour le faire. Je m'y prends même un peu tard. Deuxièmement, parce qu'actuellement, je suis en Grèce. Et Nekfeu a des origines grecques. Les étoiles s'alignent. Son album s'appelle Les étoiles vagabondes. Je pense vraiment que c'était écrit, n'est-ce pas ? C'est le destin, c'était écrit quelque part. Voilà, il fallait que je type Nekfeu cette semaine. Alors Nekfeu, est-ce qu'on a besoin de le présenter ? Vous le connaissez très certainement. Rappeur parisien. Voilà, il a beaucoup de, comment dire... En fait, les choses qui... Qui ressortent quand on pense à Nekfeu, c'est le fait qu'il est beau. Voilà, je ne suis pas jaloux. Ou peut-être un peu, mais pas tant que ça en tout cas. Mais, enfin, non, non, vraiment, je m'en fous. Et d'ailleurs... Non, peu importe. Mais, bref, bref. C'est qu'il est beau, c'est qu'il a une fanbase de Chloé qui sont là à prendre ses paroles et à les écrire en bio Instagram à John4. Mais quand on s'intéresse un peu plus à lui et qu'on le connaît un minimum... Merci. Merci. Quand on s'intéresse un peu plus à lui et qu'on le connaît un minimum, on sait qu'il a aussi un côté bande qui est très, très, très présent. Il parle tout le temps de sa clique, de sa bande, machin, machin. Ses amis ont l'air très importants. Un petit côté... Un petit côté... Enfin, comment dire ? Un petit côté double décideur, en fait. Un petit côté... J'ai une bande, tu vois, décision extra-artiste. Je fais partie d'un groupe. Je fais partie d'un truc qui me dépasse. Mais en même temps, ce n'est pas n'importe quelle bande. Ce n'est pas sa famille. Ce n'est pas tout le monde non plus. C'est vraiment une bande que j'ai choisie, tu vois. Il y a un côté, j'ai ma bande, j'ai ma décision extra-artiste, mais qui a été choisie par ma décision introvertie. Et chez les double décideurs, c'est beaucoup plus fréquent de voir ce genre de choses, de voir ce genre d'ambiance, de crew, etc. Parce qu'ils vont avoir une bande. Ils vont avoir, tu vois, cette décision extra-artiste. Mais ça ne sera pas trop... Ils ne veulent pas prouver à tout le monde qu'ils sont des gens qui sont valorisables ou qui sont utiles, etc. Ils ne veulent pas être validés par tout le monde, tu vois. Ce n'est pas des EJ qui veulent... Peu importe où ils sont, vouloir être validés par les gens. Et ce n'est pas des IP non plus qui ne vont pas du tout avoir de bande et qui vont juste faire ce qu'ils veulent dans leur bulle, tu vois. Parce que les autres, que ce soit leurs amis, que ce soit leur famille, machin, ne les comprennent pas, machin, machin. Et s'ils ne savent pas à quel point est-ce que, eux, ce qu'ils font est super génial, etc. Tu vois. Les double décideurs, ils vont avoir beaucoup plus souvent ce côté bande en mode... Enfin, genre, j'ai un groupe, j'ai une décision extravertie, je fais partie d'un tout, mais un tout pas trop grand non plus, un tout qui me plaît, un tout décision extravertie que j'ai choisi parce que je les trouve ci, parce que je les trouve ça, parce que je les aime bien, machin, machin. C'est souvent des double décideurs qui ont ce genre d'attitude. Alors que les EJ et les IP, ils ne l'auront pas parce qu'ils vont avoir une bande trop large qui est le monde entier. Ils vont vouloir plaire à tout le monde et les IP, ils vont vouloir plaire à personne et du coup, ils n'auront pas spécialement de bande. Donc, vous avez compris ce que je viens de dire, je le répète parce que c'est quand même assez important à savoir. Sinon, attends, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Je n'en ai absolument aucune idée. C'est un beau gosse, donc c'est un ISTP. Non, il ne ressemble vraiment pas à un ISTP. Peut-être que c'est un ISTP, je n'en sais rien. Parce que, encore une fois, ce que je viens de dire, c'est en général, ce type de comportement, c'est en général quelque chose de double décideur. Après, est-ce que c'est vraiment un double décideur ? Je ne sais absolument rien. Mais voilà, genre de visage comme ça, vraiment, il ne ressemble pas à un type en particulier. Il n'a pas de... On dirait peut-être un EP. Non, je n'en sais rien en fait. On dirait par contre un SE dominant. SE dominant, il a l'air d'avoir un petit côté... Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne vais pas chercher à le faire rentrer dans quelque chose. Vraiment, il ne ressemble à aucune personnalité spécifique. Par contre, non, juste, on ne dirait pas un ENTJ. Tu vois ? Je ne peux pas dire à quoi il ressemble, mais je peux dire à quoi il ne ressemble pas. On ne dirait pas un ENTJ. On ne dirait pas un INTP. On ne dirait pas un ESFJ. Et non. Peut-être que si on fait comme ça pour toutes les personnalités, on finira par trouver, par déduction, à quoi est-ce qu'il ressemble. On ne dirait pas... Un ESFP, c'est possible. Un ESFP, c'est possible. On ne dirait pas quoi ? On ne dirait pas... Je ne sais pas. À part ça, je pense que toutes les autres, c'est possible. On ne dirait pas un ISFJ non plus. Quoique... Non, non, non. On ne dirait pas un ISFJ. En fait, on ne dirait pas un... Vous savez, dans les personnalités normales, sur 16 personnalités, il y a les ENT qui sont en violet, les ENF qui sont en vert, les bleus, les Sentinelles, je ne sais plus ce que c'est... Les SJ et les SP. On ne dirait pas un SJ. Voilà. On ne dirait pas les personnalités en bleu sur 16personnalités.com. On ne dirait pas un SJ. On ne dirait pas un ESFJ, un ESTJ, Un ESTJ, ce serait déjà un peu plus possible, mais on ne dirait quand même pas. On ne dirait pas un ESFJ, un ESTJ, un ISTJ ou un ISFJ. On ne dirait pas ces quatre personnalités-là. Bon. En tout cas, aucun des quatre clichés, parce qu'il y a des ISFJ, parfois, qui ressemblent un peu à ça. Et c'est pour ça que j'ai dit... Quand j'ai dit qu'ils ne ressemblent pas à un ISFJ, j'ai dit « Ah, peut-être, mais en fait, non. » Enfin, il y a des ISFJ qui... Voilà. Mais ce n'est souvent pas des ISFJ classiques. Mais bon, bref. Allez. On va commencer tout de suite. Trêve de bavardage. Comme d'habitude, le rituel, la sélection des interviews. On croise les doigts pour que YouTube me laisse tranquille. Bouscapé, en général, ça va. Clique.tv, c'est allé déjà plusieurs fois. J'ai toujours un peu peur, parce que c'est quand même un truc un peu gros. C'est quand même un truc un peu sérieux. Ça appartient, il me semble, un peu à Canal+. Donc, on ne va pas l'apprendre. Mais je suis quasiment sûr que ça passe. Je me souviens que j'avais déjà utilisé une interview... Ah, ben oui, avec Valve. J'avais pris une interview de Clique. Et c'était très bien passé. J'ai peur. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Ha ha ! Telle est la question. Et là, je meuble pour réfléchir. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup ? Non, bon allez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tant pis. On ne prend pas de risques. Rap Elite, ça aussi, ça passe en général. Ce qui est cool aussi avec Nekfeu, c'est que comme il est... Ah oui, déjà, il faudrait le voir avec son crew. Comment est-ce qu'il se comporte quand il est seul et comment est-ce qu'il se comporte quand il est avec sa bande. Ça peut aussi être intéressant de voir, par rapport aux autres, dans quel rôle est-ce qu'il joue dans le groupe. Parce que dans un groupe aussi, et après, promis, on s'y met, mais dans un groupe, il y a toujours des rôles. Dans un groupe, il y a toujours un leader. Naturellement. Personne ne va dire, c'est toi le leader, mais il y a toujours quelqu'un qui va prendre le lead. Il y a toujours quelqu'un qui va être un peu plus le suiveur. Il y a toujours quelqu'un qui va être un peu plus l'outsider, qui va être là, mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Mais quand il est là, c'est cool, tu vois. Mais quand il n'est pas là, bon, la vie continue. Il y a toujours un gars, ça va être le gars marrant, etc. Ce n'est pas le leader, c'est celui que tout le monde aime bien, mais c'est celui qu'on sacrifiera s'il faut sacrifier quelqu'un, parce qu'il est cool, mais voilà. On t'aime bien, mais tu n'es pas utile. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours ce genre de... Il y a toujours aussi le gars qui ne dit rien, qui est super calme, etc. Mais pourtant, il faut qu'il soit là, tu vois. On ne sait pas pourquoi, mais il faut toujours qu'il soit là, alors que pourtant, il est super calme, il reste dans son coin, il ne parle pas beaucoup, il est un peu sombre, c'est un Dark Sasuke, tu vois. Mais à chaque fois, il faut qu'il soit là, et c'est quand même un des piliers du groupe, tu vois. Alors que les gars, ce n'est pourtant pas le plus drôle, contrairement à l'autre, qui est super marrant et qui met l'ambiance, mais au final, quand on sacrifie quelqu'un, c'est souvent lui. Donc, qu'est-ce que je voulais... Oui, comme il est connu depuis pas mal de temps sur Internet, il a commencé sur Internet, d'ailleurs à se faire connaître avec un 995, etc. Il y a très certainement des interviews qui datent d'il y a longtemps. Pourquoi est-ce que c'est bien de prendre des interviews qui datent d'il y a longtemps ? Parce qu'en fait, étant donné que ta personnalité ne change pas, attendez, je veux juste... On ne peut pas faire upload date. On ne peut pas leur dire il y a longtemps. Ce qui va me mettre les plus récentes, là. Je voudrais les plus anciennes. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est... Interview Nekfeu, on va mettre une année, nous-mêmes, 2000. Un truc qui date un peu, mais qui est... Enfin, parce qu'il est connu depuis des années, mais il n'a pas 50 ans non plus. Disons 2015, déjà. Peut-être que ça peut être pas mal. Peut-être qu'il y avait même avant, je ne sais pas. Il y a trois ans, mais ça c'est... Ah non, attendez, en 2015, il avait sorti son album. Donc en fait, en 2012, il était déjà connu, du coup. Ah voilà, il y a 7 ans, ça c'est bien ça. Il dur combien de temps ? Bon, elles sont un peu courtes. Prendre celle-là, elle est un peu plus longue. Avec un Alpha Wayne. Alpha Wayne. Yeah ! Pardon, excusez-moi. Quand je vois Alpha Wayne, c'est la réaction que j'ai à chaque fois. Mais ça peut aussi... Enfin, c'est aussi très intéressant de voir des trucs qui datent d'il y a longtemps, comme ça. Ok. Sneezy West. Je n'ai pas typé Sneezy West. Bon, et on va en prendre d'autres qui sont un peu plus nouvelles. Et qui sont un peu plus longues aussi. Ce qui est bien avec les interviews de clics, et c'est pour ça que j'aime bien les prendre souvent, c'est qu'elles sont plutôt longues. Et Moulouda Chour est un très très bon interviewer. Je ne me souviens plus de sa personnalité. Je l'avais typé. Mais il faut que je vérifie sa personnalité. Mais c'est un très très bon interviewer. Je crois qu'il a du sentiment extra-artique quelque part. Il sait mettre les gens à l'aise. Il arrive à faire en sorte que les gens parlent, révèlent leurs secrets. Tu vois, il a un petit côté psychologue, comme ça. Qui est effectivement plutôt appréciable quand on analyse les personnalités des gens. On va aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Pour ne pas voir les plus connus, les plus basiques. Pourquoi est-ce que ça sonne ? Est-ce que ça enregistre toujours ? Ça enregistre toujours, pas de souci. Et je vais le mettre en silencieux. Ça évitera de vous refaire ce genre de désagrément. Comment on fait ? Hop, hop. On baisse le son. Excusez, excusez. OK. Bon, allez, on va commencer. On en trouvera d'autres un peu après, si nécessaire. Mais ce sera très certainement nécessaire. OK. Allez, c'est parti. Next. Next Feu, analyse en live, première, action. On va baisser un peu le son et c'est parti. L'album d'Aurel San, tu streames ? L'album d'Aurel, je stream, je m'inspire, je copierai. On m'appelle Next Feu quand on me croise dans la rue. Il m'a dit, et justement, je pense que je vais répondre à cette phrase dans mon prochain album aussi. Il y a même un gars qui s'est enflammé la dernière fois quand j'étais à l'aéroport. C'était il y a même pas une semaine. Et il m'a dit, putain, moi, je te kiffe de ouf. Il est venu, on a pris une photo, il m'a dit, je chante des sirènes. Franchement, c'est fou ce que t'as fait. J'ai dit, franchement, je sais, gros. Catherine Deneuve qui s'ambiance sur Egeri, tu retweets ? Je retweets fort. Dans la vie, Catherine Deneuve, elle est super gentille, elle est très marrante. Elle a un côté punk, bien caché, mais que je kiffe. Fienzo qui t'invite à rentrer dans le cercle, tu retweets ? Je retweets, mais comme là, je vais être à l'étranger, je pourrais pas le faire. En plus, j'ai un milliard de gens qui attendent que je leur envoie mes couplés sur leur feed. Donc là, si je me pente avec un nouveau texte, il y a des gens qui vont avoir le son. Il faudrait qu'on fasse connaissance, voir si c'est une fille bien. Je dirais d'écouter le son Jenny van der Blockade de mon gars Sneezy, avec Laylo et Joker. Le manga Akira adapté au cinéma. Tu binges ? Ils vont me rendre fou. Ils font comme... Petit commentaire, juste. Je sais pas pour vous, mais ce genre de... Tu binges, tu tweets, je trouve ça assez ridicule. Ce genre d'expression, là, ils essayent de faire les gens cool. Bref. Juste au samégas, il fallait que ça sorte. Pétidons. Je vais aller manifester. Drek, tu follow ? Ouais. Tu follow ? Tu like ? Tu snap ? Je follow Drek. Je kiffe la gestion de sa carrière. Le fait qu'il prenne avec humour, qu'il ait joué dans une série et que maintenant, il soit là où il en est. C'est super inspirant. Ce qu'il se passe dans le tourbus. Tu snap ? Putain ! Hé ! Je viens de le dire. Je viens de le dire. Je viens de le dire. Oh là là, la prévisibilité de ce genre d'interview, là. On va parler de Nekfeu, hein, mais... Juste, je sais pas. Je trouve ça... Ouais. C'est... C'est mon côté MT, en fait. Quand je vais voir des trucs qui sont populaires, qui sont cool, machin, je vais essayer de voir comment est-ce que ça marche. Et quand je comprends ce qu'il marche, comment est-ce que leur idée fonctionne, tu vois. En fait, le concept, j'ai compris le concept, tu vois. C'est juste, on dit des mots qui soient à la mode par rapport à des applications. Et du coup, j'ai trouvé ça ridicule parce que je suis un NT et tout ce qui est SF, ça a tendance à m'agacer. Même si je sais que oui, équilibre, machin, machin, naturellement, ça a quand même tendance à m'agacer. Surtout quand j'ai raison et que je dis qu'ils vont dire tu snap et qu'ils disent vraiment tu snap. C'est assez bon. Bref. Je la laisse jusqu'à la fin celle-là peut-être parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Et comme elle est courte, on peut tout regarder. Je ferai un debrief global plutôt à la fin plutôt que de faire post tout le temps. Les gars snapent, donc je retweet. Le dernier album de Nino, tu streames ? Ouais. J'écoute qui ? J'écoute Kalash Criminel. Je kiffe Lala Ace. J'écoute Damso. Je te dis ce que j'étais en train d'écouter en venant. Atlanta avec Chaldish Gambino. Tu binges ? Non, j'entends tu parler mais je vais regarder. Je suis super fier quand je vois des gars comme ça, des co-cinés, quand je vois Kharis, quand je vois Kouchen. Je pense que la voix a été ouverte par Joey Star qui a bien représenté. En fait, c'est enfin une reconnaissance qu'il devrait y avoir plus longtemps pour le rap français et qu'il n'y a pas pour des raisons discriminatoires en fait, tout simplement. Les recettes de masquer, tu cliques ? J'en ai vu des trégoleries, ouais. Je pense que comme je change souvent de flanc, je ne me reconnais pas dans les imitations rapologiques. Je rappe sans rapporte pour que l'on rapporte que le petit rappeur blanc dans ce putain de rap jeu à la porte. Putain, t'es chaud, bataille. Mais pour la description, je trouvais que c'était assez marrant. Les premières écoutes, tu cliques ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Je trouve que c'est pour les gens qui ne savent pas quoi penser eux-mêmes d'un son. Alors, ils vont regarder les vidéos et ils se disent « ok, ouais, ça, je vais penser comme ça maintenant ». Mais les gars qui le font, je trouve ça marrant. En général, ils donnent de la force, donc ça va. Un remake US de « Tout nous sépare », tu likes ? Un remake US, ouais, je like fort. On va caster quelques mecs. Ok, bon. Il y a plusieurs choses intéressantes. Première chose, juste par rapport à son énergie globale. Juste par rapport à son énergie globale. Est-ce que c'est un gars qui va être dans les plus extra-artistes du monde ? Est-ce que c'est un jeu et répand dominant qui va aimer tout le temps juste parler, expliquer des trucs aux gens ? Tu vois, être tout le temps dans l'action, tout le temps faire des choses, tout le temps se faire remarquer. Tu vois, parce qu'en fait, les modes jeux dominants, ils aiment se faire remarquer. Les modes répand dominants, ils aiment se vanter. Donc, ceux qui ont et le mode jeu et le mode répand, ils vont adorer faire les deux. Donc, ils vont adorer qu'on les voit, ils vont adorer que quand ils sont dans une pièce, voilà. Ils vont se sentir responsables de mettre la nuance. S'ils vont avoir une double activation sur leur décision extra-artiste, tu vois, que ce soit double activation sur le mode répand ou double activation sur le mode jeu, ils vont avoir une double activation sur leur décision extra-artiste. Ils vont tout le temps vouloir, tu vois, faire des choses que les gens vont remarquer, être validées pour ci ou pour ça par les gens. Est-ce que ça a l'air d'être ce type de personne ? Non, on voit qu'il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus posé, il parle tranquille, tu vois. Ce n'est pas spécialement mieux. Je ne peux pas en train de dire que ceux qui sont comme ça, ils sont mauvais. Il y a des gens incroyables qui sont là, mais ce n'est juste pas ce style de personne. On voit qu'il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que ça. De là à dire que c'est le plus introverti du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'ils soient quelque part ici. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais par rapport à ces axes, on dirait un peu de l'axe F-I-T-E. Il parle beaucoup de ce qu'il aime, il parle beaucoup de j'aime bien ci, j'aime bien ça. Il ne cherche pas à justifier pourquoi est-ce qu'il aime ci ou pourquoi est-ce qu'il aime ça. Et quand il parle des opinions des autres, il va être beaucoup plus en mode logique, en mode ce que les autres pensent, etc. On l'a même vu avec son petit… Enfin non, ça après, pour être honnête, ça ressemblait plus à de la pensée introvertie, ce qu'il a dit sur les premières écoutes, en mode « ouais, ils écoutent ça pour savoir ce qu'ils doivent penser », tu vois. Comme un penseur introverti qui lui, de toute façon, il va penser tout seul, il ne va pas être conscient qu'il est influencé par ce que pensent les autres et il va trouver ça ridicule que les gens aient besoin d'aller voir l'opinion de quelqu'un d'autre, penser extraverti pour avoir leur propre opinion, tu vois. C'est quelque chose qui a assez T.I. dans l'âme, mais quand il parle de ses opinions personnelles, c'est beaucoup plus F.I. 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 Comme d'habitude, on pourrait se dire « oui, mais peut-être que c'est l'interview qui fait que, comme il lui demande est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas, ne soyez pas si naïfs, les amis ». Peu importe le contexte, un T.I. dominant, quand il parle de ses opinions personnelles, il ne va pas forcément expliquer de manière, comment dire, clair, pourquoi est-ce qu'il trouve ça plus logique d'aimer quelque chose, mais il va dire « pas j'aime bien tout le temps », il va dire « je trouve ça mieux », tu vois. Juste des choses qui sont juste un peu moins dans le ressentiment, dans le ressenti, pardon. Il va dire « je trouve ça mieux », il va dire « non, j'ai trouvé que c'était nul », « j'ai trouvé que c'était un peu débile », il va donner des trucs comme ça, comme s'il y avait des critères qui avaient été respectés ou pas. Pas juste « j'ai bien aimé », plus en mode « il a une liste de critères dans sa tête », une liste de logique, d'arguments, tu vois. Et est-ce que ce truc-là, je trouve ça bien pour les raisons que j'ai dans ma tête ? Ça répond à 4 raisons sur 5, donc ouais, c'est pas mal. Ça répond à 2 raisons sur 5, donc c'est nul, tu vois. Ils ont une façon de parler qui est beaucoup plus… Je réfléchis de manière pragmatique dans ma tête. Après, avec leur sentiment extra-artie, surtout si ce sont des doubles décideurs, ils vont du coup avoir l'air… Parfois, ça se mélange un peu et on dirait un peu du sentiment introverti. Mais chez Nekfeu, on voit que ce qui revient de manière constante naturellement, c'est juste « j'aime bien, j'aime pas », et les gens en pensent si, les gens en pensent ça. Je vais remettre juste… Je sais plus c'était où. Un petit truc aussi par rapport… Je vais remettre le passage là et je vais parler aussi d'un autre truc que j'ai vu dans cette interview. Les premières écoutes, tu cliques ? Je sais pas à quoi ça sert. Je trouve que c'est pour les gens qui savent pas quoi penser eux-mêmes d'un son. Alors, ils vont regarder les vidéos, ils se disent « ok, ouais, ça, je vais penser comme ça maintenant ». Mais les gars qui le font, je trouve ça marrant. En général, ils donnent de la force, donc ça va. Un remake US de « Tout nous sépare ». Tu likes ? Ouais, ça ressemble… Enfin, non, en fait, c'était pas super l'exemple parce que maintenant que je revois, ça ressemble quand même beaucoup à de la pensée introvertie, en fait, ce qu'il dit. Ça ressemble quand même beaucoup à de la pensée introvertie. Mais bon, on va mettre ça en suspens pour le moment. Enfin, bon, là, en plus, j'ai retenu… Je pense que j'ai retenu l'extrait là parce que c'est un extrait un peu plus… Enfin, pour FITE, je pense que j'ai retenu ça parce que c'est justement ce qui m'a marqué, en fait, parce que c'était l'extrait le moins clair dans FITE. Mais bon, après, peut-être que je me suis trompé, etc. En tout cas, effectivement, en fait, maintenant que je revois, ça a l'air d'être un peu plus de la pensée introvertie. Parce qu'il a l'air de faire un peu plus ce que je viens de dire, en fait, par rapport à ce que c'est logique, etc. Mais un autre truc par rapport à cette double décision, on va mettre ça en suspens, du coup, pour l'axe FITE. Mais juste, qu'est-ce qu'on voit ? Oui. Est-ce que ça répand et je ne pense pas ? Probablement pas. Enfin, non, plutôt… On va plutôt mettre un point ici avec un A. A, c'est anti… Donc, quand on va avoir un comportement qui est genre anti-répand et jeu, anti-super-extraverti, etc., ce n'est pas forcément un sommeil-consomme. Ça peut être un consomme-jeu ou un répand-sommeil, tu vois. Mais en tout cas, il va avoir un comportement qui est à l'opposé de répand et jeu. Donc, on va mettre anti-répand et jeu. Du coup, ça fait un point pour sommeil-consomme. Son mode sommeil, d'ailleurs, n'a pas l'air d'être son dernier mode. Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un qui n'est jamais introspectif, qui ne va jamais traiter de les informations, et qui ne va jamais vouloir être seul pour penser un peu, etc.? Je ne pense pas. Bon. Autre chose, observateur. On dirait bien un observateur. Et même un EP. Enfin, peut-être pas un EP, mais en tout cas, un observateur. Écoutez la phrase-là. Il y a eu beaucoup de doubles décisions, mais je ne vais pas repasser toute l'interview. On va passer à autre chose. Comme ça, on le verra dans d'autres moments. Dans des trucs aussi un peu moins montés, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de cut, etc. Ce n'est pas super facile avec ce genre d'interview. Et puis, en plus, est-ce que vous... Tu snapes ? Voilà, ce genre de choses. Next ! Non mais bon, par rapport au fait que c'est un observateur, donc il y a eu beaucoup de doubles décisions, mais aussi peur des choses. Les observateurs, c'est en fait assez simple. Ils vont juste, dans leur tête, penser constamment à quelque chose. S'il y a un problème, ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de quelque chose. C'est aussi simple que ça. Écoutez ce qu'il a dit à la fin. Humicius, ouais, je le like fort. On va caster quelques mots. Ah merde ! Ce n'était pas là ? Quand il a dit... Attendez. Ou c'était avant, ou c'était après ? Est-ce qu'il y a eu une phrase typique ? Non mais on ne va pas remettre toute la vidéo. Les recettes de masquer. Tu cliques ? Ah oui, ça par exemple. Beaucoup de doubles décisions là-dedans. Il y a un gars qui va l'imiter, il va avoir le recul, dire ouais, c'était pas mal. Après, ce n'était pas trop moi parce que machin machin, parce que machin machin. On voit qu'il a le recul, il ne va pas le prendre trop personnellement. Il ne va pas dire mais pas du tout, ce n'est pas moi, n'importe quoi. Il n'a pas compris qui je suis, il n'a pas compris mon identité, il n'a pas compris machin machin. Tu vois, décideur qui va le prendre mal parce qu'on va parler de lui en se moquant, etc. On voit qu'il reste super calme. Il a trouvé ça marrant, juste ouais, bon, sur ce point-là, ce n'était pas trop moi. Mais sinon, en vrai, c'est vrai que ça me ressemble, etc. Tu vois, équilibre entre son identité et comment est-ce que les autres le voient. Des trégoleries, ouais. Je pense que comme je change souvent de flot, je ne me reconnais pas dans les imitations rapologiques. Je rappelle son rapport pour que l'on rapporte que le petit rappeur blanc dans ce putain de rap je la porte. Putain, t'es chaud, bata. Mais pour la description, je trouvais que c'était assez marrant. Les premières écoutes. Mais ce n'était pas ça que je voulais voir. Il y avait un truc où il a dit à un moment, théorie du complot. Il dit Gambino. Tu binges ? Non, j'entends. Tu binges ? Pardon. Tu parlais, mais je vais regarder. Du coup, en fait, on va... Bon, du coup, je vais repasser tous les trucs et je vais faire pause pour expliquer d'autres choses que j'avais vues en attendant de trouver l'endroit précis que je voulais voir. Quand je vois des gars comme ça, des cocinés, quand je vois Charisse, quand je vois Kouchen. Je pense que la voie, elle a été ouverte par Joe Star, qui a bien représenté. En fait, c'est enfin une reconnaissance qui devrait y avoir plus longtemps pour leur penser et qui n'y a pas pour des raisons discriminatoires, en fait, tout simplement. Tout simplement, écoutez encore cette phrase. Théorie du complot. Quand je dis théorie du complot, que les observateurs ont tendance à être complotistes, etc., c'est exactement ça que je veux dire. Je le remets encore une fois. Tu binges ? Pour... Enfin, juste, pourquoi à votre... Enfin, il y a un problème, ok ? Il y a un problème qu'il va avoir, etc. Qu'est-ce qu'il va blâmer ? Est-ce qu'il va blâmer quelqu'un pour ce problème-là ? Ou est-ce qu'il va blâmer quelque chose ? C'est aussi simple que ça. En fait, il faut se poser des questions extrêmement binaires. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'il va blâmer quelque chose ? Ou est-ce qu'il va blâmer quelqu'un ? Et après, évidemment, on ne peut pas juste se poser une question, voire une fois, et c'est bon. Mais on voit ça. Après, on voit une double décision, etc. Et on le voit plusieurs fois à différentes époques, dans différentes interviews, etc. Qui revient, qui revient, qui revient. Bon. Là, après, on peut dire, mais... Écoutons donc. Est-ce qu'il va blâmer quelque chose ou quelqu'un ? Non, j'ai entendu parler, mais je vais regarder. Je suis super fier. Quand je vois des gars comme ça, des co-cinés, quand je vois Karis, quand je vois Kouchen... Je pense que la voix, elle a été ouverte par Joey Star, qui a bien représenté. En fait, c'est enfin une reconnaissance qu'il devrait y avoir plus longtemps pour le rap français. Et qu'il n'y a pas pour des raisons discriminatoires, en fait, tout simplement. Voilà. Pourquoi est-ce que le rap n'est pas reconnu ? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? Pourquoi est-ce qu'on nous a... On n'a pas de reconnaissance, tu vois ? C'est même un peu un truc de EP, ça. C'est même un peu... Voilà, on veut nous empêcher d'aller plus haut, tu vois. On veut nous contrôler, on veut nous limiter, on veut nous... Enfin, ne pas nous reconnaître, etc. Pour qu'on reste dans notre truc, pour pas qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, pour pas qu'on ait la liberté, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça ? Parce que Cyril Hanouna distrait les gens, et au lieu de leur montrer la vraie musique, il invite Maître Gims à TPMP. C'est à cause de Cyril Hanouna ? C'est à cause d'un tel ou d'un tel ? Non, c'est pour des causes discriminatoires. C'est quelque chose. Et c'est ça, en fait, ce que je dis quand je dis théorie du complot. Tous les observateurs ne sont pas complotistes, mais tous les observateurs vont avoir tendance à... Comme ça, pensez que s'il y a un problème, c'est à cause de quelque chose, c'est des raisons discriminatoires, c'est un truc qui fait que, du coup, on en arrive à là. Il n'y a pas de... Enfin... Non, mais je ne sais pas ce que vous avez compris, en fait. Enfin, c'est ça, en fait. Ce n'est pas un complotiste, mec, feu. Parce que les observateurs ne sont pas tous des complotistes. Souvent. Et il y a aussi des décideurs qui sont parfois assez complotistes. Et d'ailleurs, c'est un peu plus étonnant, parce que quand les décideurs vont passer dans un bail de complotisme, ils vont avoir tendance à être beaucoup plus convaincants, parce qu'ils ont et de l'intuition, et de la sensation. Ils vont t'expliquer une idée, ils vont te donner des preuves, tu vois. Ce n'est pas les classiques complotistes, ce sont les INJ. Ils vont t'expliquer l'idée, c'est ça qui se passe. Tu vas leur demander, non, mais concrètement, sur quoi est-ce que tu te bases ? Non, mais parce que lui a dit ça, et du coup, tu vois, ils vont être un peu coincés quand on va commencer à leur demander, non, mais moi, des éléments concrets de moi de la sensation, tu vois. Alors que les doubles décideurs, eux, les doubles observateurs, ils sont vachement équilibrés entre les deux. Ils vont te donner des faits concrets, ils vont t'expliquer comment est-ce qu'ils se connectent, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus effrayant quand un décideur t'explique un complot que quand c'est un observateur qui le fait. Mais bon, bref. Oui, donc, tous les observateurs ne sont donc pas des complotistes, mais tous les observateurs vont avoir tendance à penser que s'il y a un problème, c'est à cause de quelque chose qui, à un moment ou à un autre, ne fait que machin, machin, tu vois. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les complotistes, c'est rarement des gens qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'un tel est responsable de tout, tu vois. C'est juste une organisation, c'est les Illuminati, c'est quelque chose qui fait que, après, ils peuvent donner des noms parce qu'un tel fait partie de cette chose-là. Mais le « un tel », ce ne sera pas le problème principal. Ce sera juste un élément de la chose. Et c'est pour ça que les observateurs ont tendance aussi parfois à déshumaniser un peu les gens. Ils vont parler des gens comme des choses. Pour eux, c'est pareil. Parce que pour eux, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les humains, ce n'est pas « oh mon Dieu, quelqu'un ». Le problème, c'est juste quelque chose. Et s'il y a des gens qui sont impliqués, ils vont dire leur nom, ils vont dire machin, mais ils s'en foutront parce que ce n'est pas eux qui sont importants. Donc, pour le moment, je ne dis pas que c'est un double décideur, je ne dis pas que c'est un observateur, je ne dis pas qu'il est sur l'axe FITE, encore moins parce qu'il y a deux, trois trucs aussi qui vont aussi dans l'axe TIFE. Donc, c'est un peu plus nuancif. Il faut faire attention. Mais tout ce que je dis, c'est qu'on garde en tête les deux, trois éléments qu'on a vus. On met des petites croix. Rien n'est bloqué pour le moment. Rien n'est assuré. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis un A ? Non, là, ce n'est pas anti-décideur, c'est juste observateur pur et simple. Est-ce que je mets déjà EP ? Non, je ne mets pas EP parce que c'est un peu léger quand même. Mais bon, en tout cas, pour le moment, voilà ce qu'on voit. Il a l'air plutôt calme, il a l'air d'être plutôt de ce côté du spectre introversion-extraversion. Il a l'air un peu plus vers le côté introversion. Et ça m'a tout l'air d'être un observateur. Ça m'a tout l'air d'être un double décideur. Avec les avantages, le calme quand il parle de Maskeye, qu'il a imité, etc. Et les désavantages, petites tendances, comprenez bien ce que je suis en train de dire, petites tendances, le mot que je viens de répéter durant les quelques dernières minutes, complotistes, voilà. Les gens qui sont cultivés sont moins intelligents que lui. On va passer à un moment un peu plus loin. Les débuts d'interview, c'est rarement très intéressant. Vraiment rien à voir, c'est-à-dire que le rap, t'as tout l'aspect technique, rythmique, etc. qui n'est pas du tout présent dans la littérature au final, même s'il y a des rythmes et tout. Mais maintenant, de plus en plus. Attends, c'est quoi la question ? Les enfants, ados et même... Tu vois, je suis... Je suis en quête de connaissances, donc je lis énormément et voilà. Votre consomme dominant ? Peut-être. Mais est-ce qu'il y a un lien entre le fait que t'aies beaucoup lu quand t'étais enfant, ado et même jeune homme et ton écriture dans le rap ? Pendant longtemps, je disais que non, parce que je trouvais que ça avait vraiment rien à voir. C'est-à-dire que le rap, t'as tout l'aspect technique, rythmique, etc. qui n'est pas du tout présent dans la littérature au final, même s'il y a des rythmes et tout. Mais maintenant, de plus en plus. En fait, dans ma manière d'aborder un thème, dans ma manière de l'introduire, de le conclure, de pouvoir dire de plusieurs façons la même chose et que ça ait plusieurs teintes dans le ressenti, je pense que les livres, ça m'aide. Il a dit le mot-clé. Pouvoir dire de plusieurs façons la même chose. Axe, S-E-N-I. Terminé. C'est un ESP. Hop. On passe à la suite, à la semaine prochaine. Non, mais attendez. Je pense que vous aviez, même pour beaucoup, vu, enfin entendu cette phrase. Pouvoir dire de plein de manières différentes la même chose. C'est typiquement intuition introvertie. J'en explique vite fait, mais je pense que vous voyez tous pourquoi est-ce que c'est l'axe N-I-S-E. C'est une idée. Une idée. Intuition introvertie. Ils vont avoir une idée et tout va en fait se rapporter à cette idée. Ils vont dire de plein de manières différentes. Sensation, ce sera concrètement différent. Sensation extravertie, tu vois. Mais tout ça, tous ces éléments-là, tout ce chaos dans le monde réel, en fait, c'est pour dire la même idée, c'est pour expliquer la même chose. Intuition introvertie. Bon, mais je me suis déjà dit ça avant d'entendre cette phrase-là. Vous avez peut-être pu voir parce que j'ai une tête qui est parfois assez expressive. Et écoutons encore ce qu'il vient de dire. Et non seulement l'axe N-I-S-E, mais on voit même laquelle est dominante. Enfin, l'axe N-I-S-E. Bon, oui, ça, c'est une phrase qui est assez symptomatique de l'axe N-I-S-E. Mais même sans parler de N-I-S-E, même S-N, laquelle est dominante, dans ce qu'il vient de dire, il y a un bon indice, un très très bon indice. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un très très bon indice. Enfin, je vais vous expliquer c'est quoi l'indice et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un super indice, ce genre d'indice. Comme dans South Park. Il y a un très très gros indice. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que tu aies beaucoup lu quand tu étais enfant, ado et même jeune homme et ton écriture dans le rap ? Ce genre de question, est-ce qu'il y a un lien entre, point, intuition ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il y a une connexion ? Est-ce que ces choses concrètes ont en fait un rapport les unes avec les autres ? C'est une question. Est-ce que intuition, point d'interrogation, N, point d'interrogation, c'est vraiment ça. La question, c'est N, point d'interrogation. Quelle est la réponse de Nekfeu ? Est-ce que c'est N, clairement ? Ou est-ce que c'est... Au début, je pensais que S, mais en fait N. Ou alors... Ah non, pas du tout N, mais juste S. Bon, c'est un peu pas clair ce que je dis là, mais écoutons. Eh bien, pendant longtemps, je disais que non, parce que je trouvais que ça avait vraiment rien à voir, c'est-à-dire que le rap, t'as tout l'aspect technique, rythmique, etc., qui n'est pas du tout présent dans la littérature au final, même s'il y a des rythmes et tout. Mais maintenant, de plus en plus. En fait, dans ma... OK. N, point d'interrogation, demande le... Comment on dit ? L'interviewer. La réponse de Nekfeu, c'est S. Non, c'est plutôt S. Non, c'est plutôt au début, S. Mais en fait, N. Voilà. Allez. Vous savez quoi ? Je vais aller commenter, même. Tant qu'à faire, non ? Yes. Et je vais like mon propre commentaire. À ce qui paraît, c'est un truc de ENTP de faire ça. En fait, tout ce que je fais, ce sont des choses qui sont... Enfin, tout ce que les gens font, c'est lié à leur personnalité. Mais je ne savais pas que... Enfin, mais c'est quelque chose que les gens me disent de soi, mais pourquoi est-ce que tu likes tes propres commentaires ? C'est juste parce qu'en fait, quand je les trouve bien, je les like, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais à ce qui paraît, c'est un truc de ENTP. Je n'avais jamais remarqué ça, mais j'ai vu sur un groupe Facebook que les ENTP ont tendance à liker leurs propres commentaires. En plus, là, il n'est pas terrible. Non, je ne l'aime pas, en fait. Il n'est pas terrible parce qu'on ne comprend même pas ce que je dis. Non, mais bon. Donc, la question de l'interviewer, comme j'ai dit, c'est une question intuition. C'est juste, est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce que tu trouves qu'il y a une connexion entre les choses ? Et qu'est-ce que répond avec feu ? Lundi, ce qu'il donne, c'est pendant longtemps, j'ai cru que non. Pendant longtemps, il ne voyait pas le rapport entre littérature et rap. Alors que... Enfin, c'est un rapport qui est assez quand même clair, tu vois. Effectivement, lire beaucoup dans la poésie, etc., il y a clairement... Enfin, le rap... Oui, le rap, à la base, ça s'appelle rap parce que R-A-P, ça veut dire rythme and poetry. Et rythme et poésie, tu vois. Donc, si, clairement, il y a clairement un lien, il y a clairement une connexion à faire entre le rap et la poésie et la littérature, tu vois. Et lui, pourtant, pendant longtemps, il ne voyait pas le rapport parce que, bah non, c'est différent, parce que sensation, bah non. Dans le rap, il y a un truc rythmique. Dans le rap, enfin, c'est quoi les arguments qu'il donne ? Ouais. Et tout n'est rien à voir, c'est-à-dire que le rap, t'as... Eh ben, pendant longtemps, je disais que non parce que je trouvais que ça avait vraiment rien à voir, c'est-à-dire que le rap, t'as tout l'aspect technique, rythmique, etc., qui n'est pas du tout présent dans la littérature, au final. Tu vois, non, au début, je disais que non, au début, je ne voyais pas le lien entre les deux parce que, non, concrètement, ça n'a rien à voir. Je ne vois pas la connexion entre les deux, concrètement, c'est différent, concrètement, dans le rap, il y a un aspect technique, etc., que dans la littérature, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas... Si ce n'est pas exactement pareil, si tous les éléments concrets ne sont pas exactement, genre, les mêmes, je ne vais pas réussir à faire le lien. Je ne vais pas réussir à voir, non, mais certes, c'est différent, mais en fait, que même dans l'idée, ça reste la même chose, tu vois. Et pourquoi est-ce que... Enfin, donc, c'est ça, l'indice qu'il donne. Et pourquoi est-ce que c'est un super indice ? Parce qu'on voit que c'est quelque chose qu'il a découvert. Et il le dit très honnêtement, au début, je ne voyais pas et maintenant, si. Et qu'est-ce qu'il a découvert dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il a appris ? Tu vois ? Qu'est-ce qui est venu après ? Qu'est-ce qui n'est pas naturel chez lui, mais qui a fini par arriver ? C'est l'intuition. Pendant longtemps, j'ai... Enfin, j'étais en mode sensation. Pendant longtemps, j'ai été normal et je ne voyais pas. Pourquoi est-ce que les gens, ils me disaient tous qu'il y a un lien, etc. Ils sont tous bizarres avec leur personnalité bizarre, avoir des connexions entre des choses qui n'ont rien à voir. Et finalement, c'est quoi le truc qu'il va avoir découvert ? C'est au final, après tout ça, j'ai finalement compris « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai, depuis tout ce temps, c'était lié. Depuis tout ce temps, en fait, il y avait des connexions entre les deux. Depuis tout ce temps, en fait, effectivement, entre rap et littérature, il y a un lien. C'est un super indice parce que quand les gens, ils vont te parler de ce qu'ils ont découvert. Ils vont te parler de quelque chose qui leur a pris du temps. C'est quelque chose qui n'est justement pas naturel chez eux. C'est quelque chose qui a été acquis. Il y a ce qui est inné et il y a ce qui est acquis. Tes fonctions dominantes, elles sont innées. Si tu es un, je ne sais pas, un ISTJ par exemple, la sensation introvertie, ça va être inné chez toi. Tu ne vas pas le faire exprès. Tu vas juste te concentrer sur le concret, être organisé, etc. et la pensée extraire, enfin, en tout cas, l'axe FITE, parce qu'il y a des STJ semi-dominants, des SI, FI. En tout cas, l'axe SI, T, E, que ce soit FI ou T, E dominant, ça va aussi être parfaitement naturel pour toi. Par contre, ce que tu vas devoir apprendre, si tu as un SI, FI par exemple, ou un double INFP peut-être, il y a beaucoup de FI, SI, de double INFP qui pensent être des INFP classiques. Demandez-vous, est-ce que vous avez dû apprendre l'intuition ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu après ? Ou est-ce que vous avez dû apprendre la sensation ? Est-ce que vous avez dû apprendre à être organisé ? Est-ce que vous avez dû à… Enfin, mais bon, en même temps, tout le monde dit « Ah oui, oh là là, moi je… » Enfin, mais en fait… Pardon, je pars dans autre chose. Mais en gros, quelle est la fonction que vous avez dû découvrir ? Quelle est la fonction qui est venue après ? Quelle est le truc que les gens, ils vous disaient tout le temps mais que vous ne compreniez pas pourquoi ce qu'ils vous le disaient ? C'est seulement en grandissant, c'est seulement en dépendance, etc. que vous avez fini par comprendre que « Ah oui, en fait, c'est ça qu'ils voulaient dire, etc. » Ce genre de choses, c'est vraiment excellent, c'est vraiment des super indices parce que c'est exactement ça qu'on cherche. Ce sont les déséquilibres entre les fonctions, c'est qu'est-ce que tu vas faire naturellement et avec quoi est-ce que tu vas avoir du mal ? Qu'est-ce qui va te prendre du temps ? Qu'est-ce qui va être invisible pour toi alors que pour le reste du monde ? Mais c'est évident, je ne savais même pas et je vous le dis très intérieurement, je ne suis pas un gros fan de rap, j'ai juste certains artistes que j'adore énormément, Alpha Brain, vous le savez très bien, mais j'aime Nexfé aussi, j'aime pas mal, je ne suis pas fan de fan mais c'est vraiment pas mal le niveau écriture, il est extrêmement fort, c'est juste musicalement que je ne suis pas totalement fan. This is la peste, Aurel San, voilà. Abd al-Malik aussi, j'aime pas mal. Quand il rappe, quand il fait du slam, c'est un peu chiant mais quand il rappe, c'est vraiment pas mal. Bref, voilà. Il y a des artistes comme ça que j'aime aussi beaucoup. Aurel San, de moins en moins, mais bon, bref. Que disais-je lui ? Et vraiment, là, ça ne m'étonne pas tant que ça mais jamais je n'avais pensé que un rappeur puisse dire qu'il n'y a pas de lien entre littérature et rap pour moi, mais c'est tellement évident, il y a tellement une connexion et en fait, pour moi, tous les trucs où tu vas écrire, ça a un rapport une BD et du rap, c'est pareil au final, tu écris des choses, tu vois. Non, bon, j'exagère, mais c'est pour que vous compreniez. Enfin, pour moi, intuition de ouf, comment ça, il n'y a pas de rapport, comment ça, est-ce que tu ne vois pas ? comment est-ce que tu fais pour ne pas voir la connexion, l'intuition, les liens entre rap et littérature ? Même s'il y a des rythmes et tout, mais maintenant, de plus en plus, en fait, dans ma manière d'aborder un thème, dans ma manière de... Et en plus, là, quand il va dire... Enfin, quand il va chercher à expliquer pourquoi est-ce que maintenant, il voit le truc, on voit qu'il va encore avoir du mal. Il va avoir du mal à voir c'est quoi, en fait, qui les relie vraiment parce que là, il doit, du coup, donner l'intuition, en fait. Là, il doit parler de l'intuition. Là, il doit parler des idées qui sont communes aux deux disciplines, des idées, intuitions qui sont communes au rap et à la littérature. Deux trucs, sensations, tu vois, il va devoir expliquer c'est quoi les idées qu'il les lit. On voit qu'il a un peu plus de mal. De l'introduire, de le conclure, de... Comment dire de... Tu vois, tu vois, ah putain, là, je dois expliquer c'est quoi le lien parce que lui, il va tellement voir les différences, il va voir... Mais non, ce n'est pas pareil parce que quand on introduit et on conclut dans le rap, on ne va pas le faire de la même manière donc au final, ce n'est pas la même chose. Et là, quand il va devoir expliquer c'est quoi l'intuition, quand il va devoir... Même si c'est un truc qu'il a découvert, etc., ça reste quand même inférieur chez lui, apparemment. Peut-être que c'est juste avec ça. Et c'est pour ça que c'est un peu dangereux quand je fais des longs speechs comme ça. Mais c'est aussi le but de Live Efficace. En fait, c'est... En fait, pardon, je vais parler d'autre chose. Bon, ok. Petite parenthèse. Le but de Live Efficace, c'est effectivement de tiper les gens mais c'est aussi de pouvoir expliquer le fonctionnement des personnalités. Et même si, en fait, c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... Necfeu, c'est effectivement de comprendre sa personnalité mais en même temps d'avoir un support pour expliquer comment est-ce que différentes choses marchent. Donc, bref. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps alors qu'il y a eu un seul indice. Peut-être que ce n'est pas un sensation dominant. Peut-être que ce n'est même pas l'axe S-E-N-I mais peu importe. J'en profite pour expliquer ça parce qu'en tout cas, là, il a un comportement de sensation dominant. Là, il a un comportement de ESP en fait. De S-E tout en haut et de N-I tout en bas. Il va avoir du mal à voir les liens entre tous ces trucs qui sont différents apparemment. Et il disait quoi ? Oui, et du coup, donc là, quand il va devoir donner les points communs, il va avoir du mal parce que lui, il voit tellement les différences, lui, il voit tellement la sensation, lui, il voit tellement en quoi est-ce que ce n'est pas pareil que quand il va devoir expliquer « Ah oui, c'est vrai, je me suis souvenu que j'avais fini par réussir à voir tout ça mais ça reste quand même quelque chose qui va être un peu plus compliqué pour lui. » De pouvoir dire de plusieurs façons la même chose et que ça ait plusieurs teintes en fait dans le ressenti. Je pense que les livres, ça m'aide. C'est marrant ça parce que quand il va parler d'intuition, il va parler de sentiments. On sait que son intuition, en tout cas, là, c'est une manifestation d'intuition inférieure. Oh, drôle, pardon. parfois, j'écris des trucs que je regrette après par rapport aux ESP. C'est assez bon. Je reviendrai sur ce titre après. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est drôle parce que là, on voit qu'il va lier intuition à sentiment. Souvent, les ST, ils vont effectivement faire ça. Ils vont effectivement, parce que ce sont des ST en fait. quand il va parler d'intuition, ce sera en mode NF. Et du coup, si c'est un ST, il va effectivement, quand il va parler d'intuition, lier ça avec du sentiment, tu vois, et parler en mode NF et dire, ah oui, voilà l'idée que ça représente ou en tout cas, il va parler d'une idée, de ce qu'on ressent, etc. D'une manière ou d'une autre, il va lier idée et ressenti. C'est assez commun chez les ST, mais bon, c'est assez léger. Et puis, dans l'autre interview, on aurait dit que c'était du sentiment introverti, une impression, quand j'ai voulu aller voir, on s'est rendu compte que A, ce n'était pas si évident que ça, son soi-disant sentiment introverti. Donc, ça pourrait parfaitement être de la pensée introvertie, enfin, être un ST avec pensée introvertie, enfin, pensée introvertie, ou en tout cas pensée, ou peut-être que c'est TE dominant, enfin, peut-être que c'est bien l'axe F-I-T-E, mais TE dominant, avec N-I et F-I en bas, tu vois, peut-être, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, du coup, maintenant, je l'ai toujours fait, mais je place des références littéraires dans mes textes, c'est l'album, ouais, il y en a beaucoup. Ouais, mais c'est juste, en fait, c'est juste déjà pour, c'est un clin d'œil aux gens qui les ont lus, je pense que ça fait plaisir quand tu lis un truc. Je me souviens que moi, j'avais lu L'Alchimiste et que quand D-C's, il parlait de l'alchimiste. Je viens d'en parler, de D-C's de la peste. Par exemple, ça m'avait fait plaisir, tu vois. ça m'avait parlé. J'ai déjà lu des livres parce que je suis en train de les lire parce que j'ai entendu des rappeurs en parler, etc. Donc, je trouve ça, c'est ni important ni pas important, c'est que moi, c'était une envie de faire des petites références qui sortent un peu du lot. Parfois, on dit que les rappeurs ne lisent pas forcément de livres, s'ils ne s'intéressent pas forcément à la littérature. toi, tu es un peu l'exemple qui change la donne, quoi. je ne sais pas, tu vois. En fait, ouais, j'en suis conscient, mais moi, je connais énormément de rappeurs qui lisent. En plus, tu peux tout lire, tu peux lire des mangas et tu lis au final parce qu'il n'y a pas de classification pour moi, en tout cas, entre les arts. Donc, tu vois, j'ai des potes à moi qui sont dans un très, très, Kaira, qui n'ont jamais lu de livres jusqu'à ce qu'ils se passionnent pour le rap. Et maintenant, ils commencent à lire. Et donc, tu vois, dans la vie, ce n'est jamais fini, quoi. Puis, tu peux passer à la littérature par plein de biais, tu peux lire plein de trucs. Il y a des écrits religieux, il y a des écrits politiques, il y a des romans. Moi, je suis plus dans les romans et tout, mais trop drôle. Trop drôle. À propos de l'axe S-E-N-I, là, c'est encore exactement ça qu'il est en train de faire. Il va... Ah, tu sais introverti. C'est quoi l'idée dont il parle là actuellement ? C'est le fait de lire. Et lui, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir, ouais, mais lire, qu'est-ce que ça veut dire lire ? Il y a tellement de lectures différentes. Il va parler d'une idée, de la lecture, mais lui, il va voir beaucoup plus les différents styles de lecture, les différences dans l'idée de lire. Amy et les différents styles de faire la même idée. Et lui, il va se concentrer sur ça et dire, ouais, mais lire, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, il y en a qui les ci, d'autres qui les ça, d'autres qui les ça, d'autres qui les ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'au final, les rappeurs lisent parce que je lis ? Est-ce qu'on peut vraiment prendre un exemple concret, moi, pour expliquer une grande idée comme ça ? Je ne pense pas, tu vois. Et là, on voit encore, il va voir sensation extravertie. Il va voir, hum, SE, 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 SE. Et tant qu'il n'y a pas une dose, une masse agréable de sensation extravertie, il va avoir du mal à faire la connexion et dire qu'effectivement, les rappeurs, ils aiment lire ou les rappeurs n'aiment pas lire parce que, enfin, ou quand en tout cas, un truc représente ça, tu vois. Il va avoir du mal à voir ce que ça représente tant qu'il n'y a pas toutes les preuves, tous les éléments concrets. Ouais. Donc, mais bien sûr, moi, en tout cas, c'est un conseil que je peux donner si tu es dans le rap. Essaye de lire parce que ça tape. Un peu de mode replay, il va vouloir donner un conseil. Et en plus, trop drôle, c'est quoi son conseil ? Est-ce que c'est un conseil plus S-I-D-E ou plus N-I-D-E ? Est-ce qu'il va donner genre une consigne claire ou est-ce qu'il va plutôt parler d'une idée ? Je sais. Enfin, je n'ai vraiment pas bien entendu ce qu'il a dit donc je ne sais pas. Si ce qu'on voit, enfin, si ce qu'on voit est juste, non, ça ne peut être juste, etc. Mais bon, s'il reste dans la même dynamique, on devrait du coup voir un conseil beaucoup plus intuitif, introverti, tu vois. Beaucoup plus un conseil qu'une consigne. Putain, c'est exactement ça. Les intuitifs introvertis, les INFJ, les INTJ en général, ils ont un mode répand dominant, ils vont plus donner des conseils alors que les S-I plus D-E, les ISTJ, enfin, que ce soit des observateurs ou pas d'ailleurs, mais tous les S-I, D-E, ils vont plus donner des consignes. Ils vont plus dire un truc précis, un truc concret à faire, une action à faire, tu vois. Ils vont te donner une recette, une liste. Quand tu as une recette de cuisine, une sensation introvertie, des étapes concrètes, des consignes, des éléments concrets, des choses à faire qui sont organisées, tu fais ci, après tu fais ça, après tu fais ci, après tu fais ça. Quand un S-I dominant va passer en mode répand, ça ressemblera plus à une liste, à une recette de cuisine. Quand un MI dominant va donner un conseil, ça ressemblera plus à un prêtre chaman qui va t'expliquer le sens de la vie et qui ne va pas te dire concrètement qu'est-ce que tu dois faire tout de suite, mais qui va te dire, tu sais, il faut que tu gardes en tête que dans la vie, essaye toujours de faire le bien autour de toi, tu vois, pour imiter les énergies au plastique, dans les montagnes, tu sais, dans les films quand ils vont, enfin, quand ils montent les montagnes pour rencontrer le grand sage, machin, machin, tu vois, mon ami. Et ils vont leur dire un truc qui ne veut rien dire, un truc super flou, intuition de ouf, tu vois, t'inquiète pas. Je ne sais pas concrètement les détails de ce que je suis en train de te dire, mais tant que tu respectes l'idée, tant que tu fais le bien autour de toi, t'inquiète pas, ça va marcher, tu vois. Au final, c'est vrai, c'est aussi bien, mais bon, ça pose d'autres problèmes. Bref, donc, est-ce qu'il va plus donner une consigne ou est-ce qu'il va plus donner un conseil, un truc flou, une idée à respecter ou des actions concrètes à respecter, à faire ? Si tu es dans le rap, essaye de lire parce que ça t'apporte énormément en vocabulaire. Ça va me lire ton écriture ? Bon, c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre les deux, mais au final, c'est plus intuition introverti pourquoi ? Parce qu'on vient de voir comment est-ce qu'il voyait la lecture comme une idée. Pour lui, lire, c'est lui qui voit l'idée de lire. Après, lire comme il l'a dit lui-même, ça veut dire plein de choses, tu vois. Lecture religieuse, BD, manga, roman, etc. Et quand il va donner son conseil, peut-être que pour quelqu'un d'autre, lire, c'est un truc précis, tu vois. Mais pour lui, on voit que lui, il voit le fait de lire comme une idée. Et qu'est-ce qu'il va donner ensuite comme conseil ? Il va dire si, il va quand même essayer d'être un peu plus concret, un peu plus pragmatique. Mais on voit qu'au final, il va dire essaye de lire le plus possible. Est-ce qu'il va dire essaye de lire des langas, essaye de lire des romans si tu veux être rappeur, etc. Non. Est-ce qu'il va rentrer dans les détails ? Non. Il va juste dire essaye de lire. C'est si simple que ça et il va s'arrêter là. C'est un conseil intuition introvertie. C'est un conseil N-I dominant. N-I plus D-E. En fait, pas directement, mais ça ouvre tellement ton esprit que ton art, il s'en retrouve amélioré. Trop drôle. Non, mais c'est… Je pense que c'est ça. Vraiment. Là, on n'a pas assez d'éléments, etc. Mais c'est tellement typique ce qu'il est en train de dire. Ça ouvre ton esprit, etc. Bientôt, il va se mettre à nous parler de chakras. Vraiment, c'est des… Sans aucun mépris, ni pour les ESP, ni pour les INJ. Ce n'est pas ça du tout. Mais juste, c'est eux qui vont parler comme ça. Ouvre tes chakras, ouvre ton esprit, machin, machin. Ils vont te dire ça. Intuition introvertie, encore une fois, c'est quel style de personne qui te dit d'ouvrir ton esprit et de faire des choses comme ça. Des intuitifs introvertis, des… Comment il s'appelle ? Pas Jean Rivière, mais un gars. Un gars. Je ne me souviens plus comment il s'appelle avec des dreadlocks, là. Mais genre vraiment le hippie par excellence, tu vois. Mais alors, comment il s'appelle ? Jean… Non, je ne sais pas Jean Rivière. Non, Jean Rivière, c'est l'autre, là. Attendez. On va revenir à ça. Jean Rivière, ce n'est pas lui ? Oui, non, non, non. Non, non, ça, ce n'est pas ça. C'est… Putain, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais c'est un gars… Attends, je me souviens qu'il avait parlé de glandes pinéales. Il disait glandes pinales. Glandes pinéales. Je me souviens plus de son prénom. Mais c'est vraiment… Mais c'est tellement drôle parce que c'est tellement typique. Même pas forcément INJ, mais juste intuitif introverti. Juste le cliché du sage, du… Voilà, Jean Laval. Jean Laval. Voilà. Est-ce que tu penses vraiment que ce genre de gars ne va… Enfin… Enfin, non, plutôt. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ce genre de gars qui va te dire « Waouh, tu vas te rendre compte qu'en faisant ça, ça va ouvrir ton esprit. Ça va… » Tu vas… « Oh ! » Accéder à différents niveaux de conscience, etc. Etc. Tu vois. Je n'ai rien contre lui. Ce qui… Enfin, ces vidéos, elles sont vachement intéressantes. Elles sont plutôt… Enfin, ce sont des bons conseils qu'il donne. Ce ne sont pas des consignes précises qu'il va donner. Enfin, dans cette vidéo-là, en plus, il me semble qu'il donne des consignes précises. Bref. Mais bon, c'est plus ce genre de gens intuitions introvertis dominants qui vont… et NF qui vont parler comme ça, en fait. Les intuitifs extravertis, c'est rare. Enfin, ça n'arrive jamais, en fait, qu'ils disent que ça va ouvrir ton esprit. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent jamais ? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent jamais ça ? Alors que pourtant, les intuitifs extravertis ont l'esprit déjà beaucoup plus ouvert que les intuitifs introvertis. Et c'est justement pour ça que les intuitifs introvertis ne disent jamais « Tu vas voir quand tu vas faire ça, ça va ouvrir ton esprit. » Parce qu'en fait, ouvrir leur esprit pour les intuitifs extravertis, c'est naturel. Ils ont déjà l'esprit ouvert, en fait. Je peux utiliser mon intuition aussi pour voir plein de trucs. Tu vois, les intuitifs extravertis, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose qui va ouvrir leur esprit parce que leur esprit, intuition, est déjà ouvert. Extraverti. Intuition extraverti. Et du coup, c'est beaucoup plus les intuitifs introvertis qui vont parler comme ça, qui vont dire ce genre de choses. Et c'est aussi, du coup, beaucoup plus les ESP qui vont trouver ça fascinant et qui vont, du coup, quand ils vont passer en mode intuition, dire ce genre de choses aussi parce que les ESP, ce sont des INJ. On ne sait pas, mais pour le moment, on penche vers ESP. Ça a l'air d'être sensation extraverti tout en haut. Mais bon, on n'est pas encore sûr, 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 mais les indices commencent à s'accumuler. Il faudrait voir dans une des interviews de quand il était jeune, on va essayer de confirmer ça. Mais, pardon. Qui est un ESP classique ? Sullivan Webb, un point d'un moqueur. ESFP par excellence. Lui, par contre, lui, c'est vraiment le cliché de l'ESFP. C'est le ESFP. Tu vas sur sespersonnalités.com, encore une fois. Tu tapes, enfin, tu vas voir dans les jaunes, là. Il me semble que c'est une meuf qui danse avec des maracas comme ça sur le site, il me semble. Et tu verras, ça décrit exactement la personnalité d'un point d'un moqueur. Un point d'un moqueur et Jean Laval, ce sont les mêmes personnes. Enfin, non, parce que Jean Laval, si on reste, enfin, je ne l'ai pas typé, mais, je ne l'ai pas typé, mais si c'est un INFJ, qui sera surpris ? En fait, absolument personne. Donc, si on reste sur l'idée que c'est un INFJ, il faudrait plutôt un ESTP, mais là, je n'ai pas de ESTP qui me donne à l'esprit, mais bon bref. En tout cas, les ESP, Jean Laval et un point d'un moqueur, en fait, ce sont les mêmes, mais à l'envers, tu vois. Ce sont exactement les mêmes. Bon bref. Donc, c'est normal qu'un apparemment ESP, quand il va te parler d'intuition, il va passer en mode intuition convertie, et il va te dire les mêmes choses que Jean Laval pourrait te dire. Je suis sûr que Jean Laval a déjà dit ça. Enfin, évidemment qu'il l'a déjà dit. C'est obligatoire étant donné que c'est un intuitif introverti 100%. Il a forcément dit ce genre de choses qui sont les clichés des intuitifs introvertis parce que c'est lui-même le cliché de l'intuitif introverti. C'est aussi simple que ça. On continue du coup. Bon, ok. Là, on a vu encore un indice de SE... Enfin, non. On a vu un indice encore de l'axe S-E-N-I, mais aussi et surtout de S-dominant. Enfin, si quand on décortique, on voit que c'est SE-dominant, mais en vrai, on pourrait juste dire ok, sensation dominant, il va avoir du mal à avoir les connexions entre les choses et c'est après avoir vraiment vu beaucoup d'éléments qu'il va finir par se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même un lien, etc. Donc, c'est juste plus S-dominant que SE. Quand on décortique, on se rend compte que c'est plus SE et NI, mais en vrai, là, on voit plus S-dominant que SE précis. Mais bon, bref. On met à un autre endroit encore une fois pour voir qu'est-ce qu'il dit maintenant. C'est un peu trop aussi. Ça me débat. Et pourquoi est-ce qu'on met à des endroits différents comme ça ? C'est parce qu'en fait, ce qu'on cherche à voir, enfin, ce qu'il dit en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je ne m'intéresse pas au fait qu'il a appris à lire. Tu vois, ce n'est pas pour en savoir plus sur un avec feu qu'on fait ça. C'est pour juste voir qu'est-ce qui va revenir en fait tout le temps. Et quand on regarde tout, on va avoir tendance, comme on va suivre en fait, enfin, comme on va écouter quand même, enfin, comme on écoute, on va avoir tendance naturellement, et ce n'est pas vraiment normal, à suivre en fait la continuité de ce qu'il dit en fait, à écouter ce qu'il dit plutôt qu'à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et du coup, quand on ne passe pas comme ça, on va du coup comprendre, enfin, on va retenir en fait ce qui s'est dit dans l'interview. En fait, c'est comme si on regardait une interview sans chercher à tiper la personne, ce qui n'est pas à des endroits qui n'ont rien à voir, on n'a pas de continuité, on ne connaît pas le fil conducteur, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et tout ce qui nous reste, c'est ce qu'il dit, et du coup, on est beaucoup plus concentré sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à sa personnalité. Bon. Ah oui, et je voulais aussi revenir sur cette phrase parce que les regrets, c'est quelque chose qui est très, 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 très fréquent chez les SE dominants. Il me semble que c'était le mois dernier, dans le dernier récap de l'espace membre, il me semble que j'avais mis, j'avais fait un décodage efficace sur Alpha One, sur les paroles de Alpha One, Alpha One qui est un ESP aussi, et qui est d'ailleurs son superplote, ce qui est assez bizarre parce qu'en général, des gens qui ont des personnalités proches, ils sont tendance à ne pas s'entendre aussi bien que ça, mais bon, bref. Et Alpha One, ils parlaient souvent effectivement de regrets, etc., et les ESP en général, ils parlent souvent de regrets de leurs chansons parce que les ESP ne vont pas naturellement voir ce qui va se passer ensuite, ils ne vont pas se rendre compte que si je fais ça, c'est ensuite ça qui va m'arriver, etc., donc ils vont faire des choses et ils vont se rendre compte après que ça va amener des conséquences négatives. Du coup, ils vont beaucoup regretter, ils parlent aussi beaucoup d'anxiété, ils parlent beaucoup de ces choses-là. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez les ESP. Et parfois, j'écris des trucs que je regarde après, si c'est bien un ESP, ce n'est pas spécialement étonnant parce que c'est commun chez les ESP de regretter parce qu'ils n'avaient pas vu. Ah, merde, c'est vrai que j'aurais dû savoir que si je faisais ça, c'était ça qui allait arriver. Mais bon, comment est-ce que j'aurais pu deviner ? Je ne vais pas utiliser mon intuition quand même. Je ne vais pas, tu vois, ben non, avant que ça arrive, je ne pouvais pas deviner que ça arrive, tu vois. Enfin, bref, sans s'agir, les ESP disent tout le temps ça. C'est pour ça d'ailleurs que tu dis dans un morceau maintenant qu'on est là, on va y rester. Être numéro un, c'est ta place, quoi. Bien sûr, c'est un peu une phase égoterie. Y'a que quand je suis le premier et que je reste à ma place, il parle de Martin Eden. Je ne suis pas fan de Nekfeu, mais celle que j'aime bien de Nekfeu, je les aime vraiment beaucoup et celle-là, je l'aime vraiment beaucoup Martin Eden. Dédicace, Lila, si tu vois ça, il n'y a pas de raison pour qu'elle voit ça, mais peut-être un jour. Parce qu'on l'avait chanté parce qu'on allait faire un voyage scolaire en Chine. racontage de life. J'avais fait un voyage scolaire en Chine, j'allais d'ailleurs faire un vlog si vous voulez aller le voir. Attendez. Là, on est à peu près à une heure. Enfin, là, j'en suis à une heure dix d'enregistrement, donc on est à peu près à une heure dans le truc. Donc, c'est la petite pause. Vlog, Chine, CMV. si vous voulez aller voir mon vlog en Chine, c'est juste ça. Voilà. Il y a un an ? Ah ouais, mais je l'ai sorti un an après être... Ah, mais j'ai envie de le voir, du coup, parce qu'à chaque fois, je le vois, je me souviens, c'était vraiment cool. Non, non, attendez. Attendez, je vous montre juste Lila pour finir la dédicace. C'est marrant. On s'en fout un peu, non ? Un peu. Est-ce que je quitte et j'arrête tout ? Est-ce que je quitte et j'arrête tout ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Non, allez. C'est bon, elle est là. Et pourquoi ça met du temps à charger comme ça ? Bon, bref, non, trop tard. Ça met trop de temps à charger. Je mets un like ? Non, allez. Si vous voulez aller voir. Ça n'a absolument rien à voir, mais j'y pense et c'est marrant. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Eh bien, j'étais en train de tipper d'excusé, donc on va continuer. Pourquoi est-ce que je me suis mis à parler de ça ? À parler de ça ? À parler de ça ? Ah oui, par rapport à Martin Denne, bref. OK, continuons. La pause est terminée. Bon, c'était une petite pause, mais c'est une pause quand même. Tu n'as plus le temps du tout pour les à côté, négatifs plutôt, les côtés négatifs. Exactement. Vraiment, vraiment, je n'ai plus du tout le temps. Ça fait un moment qu'en vrai, je n'avais plus le temps, mais je me permettais encore de... Quelques folies. Quelques folies, et du coup... Et ce qui fait que maintenant, cette énergie que j'ai en moi, parce que je suis un peu un hyperactif depuis que je suis petit, elle se retranscrit, par exemple, sur la scène. Sur la scène, c'est punk, tu vois, genre, c'est... Drôle. Quand il va parler de lui, tu vois, est-ce qu'il va en faire tout un plat ? Pas du tout. Parce que je suis si, parce qu'il va définir son identité depuis que je suis petit et il passe à autre chose. Encore une fois, les décideurs, quand ils parlent de leur identité, quand ils vont dire « Ouais, je suis hyperactif depuis que je suis petit » ou « Je suis un truc depuis que je suis petit », quand il faut parler de eux, de leur identité, ils ne vont pas en parler aussi rapidement. Ils vont durer, ils vont montrer que ça, c'est un truc, oh mon Dieu, qui je suis et j'ai ce truc-là, etc. Ça va être un truc lourd, que ce soit EJ ou IP. Ce n'est pas le souci. Mais quand ils vont parler de eux, ça va être beaucoup plus beaucoup plus important. En fait, ils ne vont pas en parler par-dessus la jambe et passer à autre chose. Tu as juste balancé ça comme ça. Non, pour eux, leur identité, elle est beaucoup trop importante et on voit que avec quoi, est-ce qu'il va avoir du mal ? Est-ce qu'il va avoir du mal avec son identité ? Pas du tout. Là, il parle de son identité, il passe à autre chose. Mais par contre, quand est-ce qu'il a eu du mal, c'était par rapport S et N, intuition et sensation. Là, ça l'avait mis un peu dans le bras. Là, je me suis vraiment rendu compte d'un truc. C'est là qu'il va avoir des grandes découvertes. C'est avec les observations. C'est avec sensation et intuition. Avec son identité, ils sont fous totalement. D'où le décideur, il ne va pas en faire tout un plat. Il est équilibré par rapport à ça. Lui, je suis ci. Lui, c'est ça. Voilà. Next. Tu vois, ils sont fous. Quand on est sur scène, quand je suis sur scène, je lâche tout ce que je refoule, toute la haine que j'ai ou la violence et tout. Je saute dans la foule. Je saute dans... On fait des pogo, les gens. Je suis avec eux dans la foule. Je me donne à 200%. Et dans l'écriture aussi. Pas rockstar, mais rock... Pas rockstar. Attends, tu fais des connexions un peu trop vite. Attends, quand même. C'est quand même différent. Moi, je fais du rap. Attends, certes, les rockstars, elles sautent dans la foule et ce sont des chanteurs et ils ont un public qui crie et ils font de la musique. Moi aussi, je suis une star et j'ai un public qui crie et je fais de la musique, mais bon, quand même, il ne faudrait pas faire des liens un peu trop vite. Tu es rockstar quand même, attention. Tu fais quoi avec ton intuition ? Tu t'en sers un peu trop, rappellite. Band. Quoi ? Ok, d'accord. Pas rockstar, mais rockband. Je n'ai pas compris. Ok, d'accord. Il parle du jeu ? Rockband ? Ouais, je vais quitter souvent comme ça pour aller voir des trucs et écouter. Rockband, c'est un jeu vidéo. Est-ce que je sache ? Ah non, ok, rockband. Groupe de rock. Parce que rockband, c'est aussi un jeu vidéo, je n'ai plus de batterie. Attendez. Il me semble que c'était... Ouais, rockband, c'était les concurrents de Guitar Hero à l'époque, je me souviens. Petite coupure, je vais... Enfin, il faut que je branche mon chargeur à mon ordi. Pourquoi est-ce que je vous dis quand il y a des coupures ? Parce que de toute façon, je coupe, donc on s'en fout en fait. Ils ont jeté mon père de son travail comme un mal propre. L'avenir de ma famille dépend sûrement de mon album. Donc en gros, dans ce projet, tu révèles, même si tu as déjà pu le faire précédemment, que tu n'es pas du tout issu d'une famille aisée, etc. Et est-ce que l'étiquette de Petit Bourge qui fait du rap, ça te colle toujours à la peau ou pas du tout ? Je ne sais pas, tu vois, je ressentais un peu ça quand je lisais les commentaires YouTube au début de ma carrière parce que je n'étais pas du tout prêt. Maintenant, je ne fais plus du tout attention à ça et il y a beaucoup de rappeurs qui te diront ça mais c'est la réalité. Je me focus sur qui je croise dans la rue, tu vois. Et quand je suis dans le quartier de mon pote, en banlieue ou en province, il y a des gens vraiment de tout bord qui viennent me voir et je n'ai pas l'impression, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu me voir qui est venu me dire je n'aime pas ce que tu fais, tu es un petit bourge, tu vois. À la limite, un blanc, je prends, tu vois, je ne peux pas nier. Mais non, tu vois, mais moi, je considère que je suis né dans une famille aisée dans le sens où j'ai eu une éducation super stricte, j'ai eu, pour moi, la meilleure des éducations, je n'ai jamais eu faim, etc. Tu vois, moi, j'ai des potes à moi qui sont vraiment de... nés dans la merde et vraiment été dans la merde. Moi, je n'ai jamais eu à me plaindre mais je n'ai jamais été un bourge, tu vois, au contraire. Mais donc, voilà, je ne me focalise pas trop sur ça. J'ai joué un peu la provoque à mes débuts dans le rap, j'ai laissé pousser. Attendez, il y a... Encore une fois, ça, c'est beaucoup de... Beaucoup de doubles décisions, encore une fois. C'est assez... Parce que là, il parle beaucoup plus de son identité, etc. Mais dans quel état émotionnel est-ce qu'il est ? Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a un tableau à remplir, mais dans quel état émotionnel est-ce qu'il est ? Est-ce que ça a l'air d'être un état dominant ou est-ce que ça a l'air d'être un état inférieur ? Là, on ne voit pas. Mais quand on est dans un état inférieur, on va aussi avoir tendance à être beaucoup plus soit énervé, soit... Tu vois, on ne va pas être normal, on va avoir des pics d'énergie soit négatifs, on va être très énervé, très triste, ou soit positif, super excité, super content. Là, on voit que quand il parle de son identité, de comment est-ce que les gens le voient, encore une fois, est-ce que ça a l'air d'être quelque chose qui le challenge ? Est-ce que ça a l'air d'être quelque chose qui... Est-ce qu'il est tout le temps là à penser à mon Dieu qu'est-ce que les gens pensent de moi, machin, machin ? Non, il le prend avec recul et comme tout le monde, évidemment, quand tu commences à faire quelque chose, tu as peur du regard des autres, tu vas avoir peur, enfin, tu vas trouver ça bizarre quand tu vas te dire que quand tu reçois plein de commentaires qui t'insultent, etc., peu importe ta personnalité, évidemment, au début, ça va faire un peu bizarre mais les double décideurs, ils vont s'en remettre beaucoup plus vite. Les décideurs, ça va être beaucoup plus long. Quand lui, il en parle, on voit que, encore une fois, il en parle avec facilité, il en parle, il est tranquille, tu vois, il n'est pas stressé de ouf, ce n'est pas quelque chose qui a été la plus compliquée des choses à... Enfin, ce n'était pas le plus grand challenge de sa vie, tu vois, il est tranquille, état dominant, il parle tranquillement, c'est une petite conversation de café, tu vois, c'est un truc avec lequel il est à l'aise, avec lequel il ne va pas vouloir faire de drama, tu vois. Souvent, en fait, et c'est souvent ça, en fait, les problèmes des décideurs, ils sont effectivement vrais. On pourrait croire que les décideurs, ils en font trop, etc., mais en fait, pas du tout. Enfin, si, en fait, si, mais ce sont effectivement des vrais problèmes. Les problèmes des observateurs, ce sont effectivement des vrais problèmes. La seule différence, c'est quel problème est-ce que tu vas prendre et avec quoi est-ce que tu vas vouloir faire un drama ? Les observateurs, ils vont prendre des problèmes d'observateurs et ils vont en faire tout un plat, ils vont en faire tout un drama. Alors, oui, ce sont effectivement des vrais problèmes, mais juste, est-ce que ça vaut le coup d'en faire des caisses comme ça ? Non, pas du tout. Les décideurs, c'est pareil. Effectivement, oui, ce sont des vrais problèmes qu'ont les décideurs, mais est-ce que ça vaut le coup d'en faire tout un drama, etc., pas du tout. En fait, c'est justement grâce à ça qu'on reconnaît les gens. Là, comme tout le monde, il a eu des problèmes par rapport à son identité, par rapport à comment est-ce que les autres le voient, des problèmes de décideurs, mais juste, lui, il ne va pas faire un drama par rapport à ça. Il ne va pas vouloir en faire un truc horrible. Il va facilement, naturellement, soi-même y penser, se dire, bon, ok, voilà, ça effectivement, c'est un problème. Il voit quand même que c'est un problème, mais ce ne sera juste pas le plus grand problème pour lui. Il va être calme, il va être équilibré, il va être tranquille quand il va parler de son identité et de comment est-ce que les autres le voient. Double décideur. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, maintenant qu'on est là, déjà, il y a quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup vu. Enfin, déjà, ça, ça a l'air apparemment. Sensation aussi, ça a l'air pas mal du tout. Vous le savez, la vie efficace, on doit rechercher un peu, c'est normal. Donc, évidemment, là, on n'a pas du tout assez de preuves, mais on va déjà dire que c'est un... Non, en vrai, là, je pense, parce que c'est juste tellement le cliché des observateurs que vraiment, je pense qu'on a assez de preuves. Enfin, j'aurais été seul, j'aurais continué un peu, mais je pense qu'en vrai, là, on a quand même assez de preuves. J'aurais été seul, j'aurais continué parce que j'aime bien avoir beaucoup de preuves, en fait. Parce que je suis zélé avec la sensation, parce que je suis un intuitif. Donc, quand je passe en mode sensation, je veux avoir beaucoup de preuves et je vais vouloir en faire trop. Je ne vais pas être équilibré avec ma sensation. Quand je vais passer en mode sensation, je vais vouloir en faire trop. Donc, quand je suis seul, je vais vouloir avoir trop de preuves et du coup, je vais passer trop de temps sur certaines choses qui sont parfois évidentes. Donc là, du coup, je vais me forcer un peu à être un peu plus équilibré. Là, on a quand même vu pas mal d'éléments, on a quand même pas mal de preuves. On va se dire, bon, ok, on peut, tu vois, passer en mode intuition. Effectivement, si on avait encore plus de preuves, ce serait encore mieux, mais on en a quand même assez pour dire qu'effectivement, c'est un observateur. Donc déjà, tous les décideurs, ils s'en vont. Tous les IP, ils s'en vont. Tous les EJ, ils s'en vont. Les IP, donc, je n'ai pas dit c'est lesquels. Enfin, mais vous voyez, de toute façon, les ISFP et les INFP. FINI, FISI. Non. Les ISTP et les INTP, TINI, TISI. Non plus. Ensuite, les IP consomme dominant. Donc, les IP classiques, INFP, ISFP. Enfin, c'est les mêmes que ce qu'on vient de voir, mais votre consomme dominant, pas votre sommeil dominant. Donc, non plus. Ensuite, les EJ, les ENFJ. Non. ESFJ. Non. ENTJ. Non. ESTJ. Non plus. ESFJ. mode jeu dominant. Non. ENFJ. Non. ESTJ. Non. Et ENTJ. Non plus. Alors, il ne nous reste que les observateurs. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a déjà assez pour dire que c'est sûr à 100% que ce soit un ESP ? Pas vraiment. Est-ce qu'on a assez de preuves pour dire que c'est même un EP ? Pas vraiment. On ne voit pas beaucoup de peur du contrôle, trop d'informations, etc. On voit en tout cas, on a vu de la sensation pure, on a vu aussi beaucoup de sensations extraverties. On n'a pas assez pour dire que c'est des sensations extraverties, mais le point commun entre S et SE, c'est S. Donc, on peut déjà dire que c'est un observateur et très probablement sensation dominante, même si, enfin, du coup, on ne garde que les SI et les SE dominants. Mais je trouve ça un peu dangereux quand même. Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu trop rapide. Et d'ailleurs, il m'a l'air d'être plutôt ici par rapport à cette décision extravertie. Pardon, putain. D'être plutôt ici par rapport à cette décision extravertie. Ça m'a l'air d'être un DE féminin. On voit que, est-ce que c'est quelqu'un d'agressif ? Est-ce que c'est être tout le temps en fait à se sentir agressé par le monde extérieur et à du coup essayer de se défendre par l'attaque alors que personne ne lui a regardé, etc. Là, on voit qu'il est plutôt chill, il est plutôt cool, il est plutôt posé, tu vois. Il est doux en fait, juste doux avec les gens, prudent avec les mots. C'est exactement ça. Ça a tout l'air d'un décideur extravertie féminin. Ça a tout l'air d'un chat et non pas d'un chien. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Mais bon. J'ai une petite croix là mais on ne va pas confirmer tout de suite. Sensation, j'ai l'impression aussi que c'est de la sensation masculine pour plusieurs raisons. Premièrement, les rappeurs, c'est quelque chose qui est tellement... Enfin, à chaque fois, c'est pareil. Les rappeurs, ils ont quasiment tous une sensation masculine. Et c'est effectivement compréhensible parce qu'avec leur façon de... Enfin, mais c'est vraiment... Leur façon que... Enfin, la façon qu'ils ont de prendre les mots et de les... Tu vois, de les mettre ensemble que ça aille en rythme, etc. Ils ont vraiment une façon de se comporter dans le monde réel, concret qui va être très solide, qui va être très masculine, qui va être très... Tu vois, ils vont prendre les mots et ils vont dire machin, 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 machin. Tu vois, ils vont avoir des... C'est un peu abstrait ce que je dis là mais c'est à chaque fois quelque chose qui revient. Ce n'est pas parce que c'est un rappeur que sensation masculine mais c'est juste qu'à force, en fait, on se rend compte qu'effectivement, comme à chaque fois, les rappeurs, ils ont une sensation masculine, le simple fait que ce soit un rappeur devient assez... pertinent pour dire qu'il a probablement... Enfin, pour qu'en tout cas, juste, ça fasse un point pour sensation masculine. Si en fait, Vald, par exemple, qui a une sensation féminine, c'est le seul rappeur qui a une sensation féminine que je connaisse. C'est le seul. C'est le seul. Absolument le seul. Je ne suis même plus sûr qu'une sensation féminine. Il me semble que j'ai un seul rappeur qui a une sensation féminine. Mais bon, c'est tellement quelque chose qui revient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et il n'y a quasiment aucune exception à la règle. Les rappeurs, ils ont une sensation masculine quasiment tout le temps. Et en plus, ceux qui ont sensation masculine et sensation féminine, par rapport aux modalités, à chaque fois, je dis que je n'en parle pas, mais à chaque fois, j'en parle un peu, ce sont des gens qui vont être beaucoup plus audios. Les sensations masculines et des sédures extractives féminines, ils vont être audios. Les doubles masculins, ils vont être beaucoup plus kinesthétiques, ils vont être beaucoup plus... ils vont bien aimer le toucher, etc. Les doubles féminines, ils vont être beaucoup plus visuels. Et les féminins masculins, j'ai oublié, mais bon, un truc du style. Alors, eux, c'est plus... Ah oui, des testeurs, on dit. Mais bon, bref, ce n'est pas super important. Mais bon, je le soutenne très fortement, non seulement parce que sa sensation... Non, pardon. Non parce que sa sensation a l'air dominante et son intuition inférieure, mais même quand il parle de son intuition, quand il parle de sa sensation, je pense que c'est pour ça qu'on voit aussi bien sensation dominante et intuition inférieure parce qu'on voit que, non, vraiment, non seulement sa sensation, elle est dominante, mais aussi masculine et avec l'effet, il veut dire, non, voilà, vraiment, il y a juste, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, voici les faits, voici le monde réel et après, avec l'intuition, là, ce sera plus mobile, là, ce sera plus léger, en fait, ce sera juste quelque chose qui ne sera pas assez solide pour résister à la sensation en plus du fait qu'elle soit dominante parce que même ceux qui ont une intuition féminine dominante, ils vont eux aussi voir les faits tels qu'ils sont et ils vont du coup adapter leur intuition aux faits de la vie réelle alors que ceux qui ont une intuition masculine, ils vont, boum, intuition, je sais que c'est ça qui se passe, c'est ça le concept, ils vont avoir tendance à adapter la réalité à leur intuition et ceux qui ont une sensation féminine, ils vont avoir tendance parfois à être un peu delusional, à être un peu dans le déni parfois, à être persuadés d'un truc et même quand on va leur prouver que c'est faux, ils vont dire je suis sûr que c'est ça, je suis sûr que c'est ça alors que le monde concret juste leur prouve que c'est faux mais le monde concret est féminin, le monde concret n'est pas assez solide pour contrecarrer leur intuition qui elle est masculine et super solide et super dure et je sais que c'est ça qui se passe, etc. Chez l'actuel, ça n'a pas du tout l'air d'être ça c'est assez, enfin c'est un j'ai pas spécialement cherché ça en fait mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez enfin d'être un sensation masculine assez basique en fait c'est juste clairement sensation masculine et en plus c'est un rappeur bon du coup on va rester là pour le moment non mais on peut déjà dire que c'est un sensation dominant non ? en vrai c'est pas grave de toute façon si c'est effectivement ça on verra plein d'autres preuves après plein pardon plein d'autres preuves après donc ce n'est que partie remise on va quitter on va avoir une vieille interview de 2012 parfait on a que avec ses amis en plus ah oui avec Alpha One yeah yeah non en plus en vrai Alpha One j'adore ses chansons parce que c'est le meilleur rappeur du monde avec Kanye West mais dans la vie sa personnalité c'est pas une personne qui est super mature c'est pas enfin genre je pense pas qu'on serait spécialement potes avec Alpha One c'est pas que je l'aime en tant qu'individu n'est-ce pas mais c'est juste niveau rap il est tellement mais au-dessus du rêve c'est un truc de malade bref écoutons ça j'ai commencé à rapper je vous montre qu'une chose c'est que un des mecs de la Scré de Connexion écoute un de mes couplets et dit ce que ça passe tu vois limite c'est juste ça on est allé à des concerts on était en mode gros je suis tu sais nous on est des fans de rap et même si on fait du son ça vous vous entendez ce genre de phrase identité masculine nous on est des fans de rap nous on est ci nous on est ça tu vois il sait quelle est son identité et son identité a l'air d'être plutôt bien définie d'être assez solide je suis ci je suis ça tu vois identité masculine et comme ça a l'air ça m'a tout l'air d'être un DE féminin c'est du coup cohérent parce que DE féminin DI masculin décision extra-artie féminine décision extra-artie masculine aussi c'est aussi simple que ça ça t'élu pas ce soir on joue avec Lord of the underground M.O.P et O.N.I.X voilà moi j'ai déjà vu O.N.I.X avant de rapper j'avais déjà vu O.N.I.X en concert et j'ai déjà vu les Lord en concert plusieurs fois et M.O.P j'avais parce que je n'ai jamais vu mais si j'habitais à Lyon je faisais pas petit d'un autre enceint je serais parti voir ce concert c'est sûr à 100% s'il aurait fallu que j'arrache le sac d'une idée je passe un beat up à la danse parce que c'est pas un ancien allemand mais c'est quand même un ancien dans la musique pardon j'ai pas écouté j'ai été distrait par ce qu'a dit Alpha One ce qui est marrant quand même aussi non mais peut-être on serait poste en fait je sais pas peut-être oh la la non mais bon plus sérieusement c'est quand je dis que enfin en fait ce que j'entends par en fait Alpha One il est pas super mature en fait il me semble que c'est ça que j'ai dit et ce que j'entends par pas super mature c'est qu'il utilise un peu trop ses fonctions dominantes et du coup il a des points faibles qui sont effectivement très faibles il va avoir des points forts qui sont effectivement très forts mais du coup il va être très déséquilibré en fait donc quand il va être dans son élément et quand il va faire ce qu'il sait faire il va le faire mieux que tout le monde mais le problème c'est qu'avec le reste il va avoir faire des grosses lacunes quoi tout simplement c'est juste tu vois c'est comme dans Mario Kart Mario il est à peu près équilibré partout tu vois c'est le personnage de base une bonne maniabilité etc une bonne vitesse et par exemple il va y avoir Bowser qui lui sera beaucoup moins maniable parce qu'il est plus lourd mais par contre il aura une bien meilleure vitesse et genre en ligne droite Bowser il va gagner mais au final Mario comme il est plus équilibré il va pouvoir s'adapter à un peu toutes les situations alors que Bowser dans certaines courses il va avoir du mal parce qu'il va falloir beaucoup tourner ou parce qu'il va falloir faire ci et parce que la maniabilité va être important et Bowser n'est pas assez maniable donc du coup les gens qui sont immatures c'est juste des gens qui vont en fait du coup être très bons dans ce qu'ils savent faire etc mais qui vont être très nuls dès qu'ils vont sortir de leur domaine de compétence alors que les gens qui sont bons ils vont en fait garder leurs compétences et leurs qualités naturelles mais ils vont aussi savoir s'adapter au reste en fait ce sont des personnages qui vont c'est pas vraiment Mario parce que Mario il est moyen partout alors que les gens matures ils sont pas moyens partout ils sont moyens avec leurs défauts et ils sont très bons avec leur qualité c'est aussi simple que ça alors que les gens pas matures ils sont très mauvais avec leurs défauts ils sont très bons avec leur qualité bref peu importe c'est pas important en fait c'est ce que je racontais là on s'est déjà parlé de façon lointaine après il nous a dit qu'il préparait son EP ils voulaient nous avoir ils y sont allés ils ont je me concentrer sur lui ne vous laissez pas distraire par être évole ils ont kiffé mais Jazz n'a pas spécialement fait la prod moi non plus mais eux ils avaient kiffé donc ils ont fait ce morceau ils nous ont dit ok pas de galère j'ai votre prod il nous a fait écouter des prods de malades il a du statique bref on a passé la prod dans un banqueur assez long de Paris il est surstoppé il y a des prods de ouf d'ailleurs dédicace à Dave Devry si vous savez qui est Dave Devry c'est la légende ultime du beatmaking underground même c'est une légende bref le joueur voilà il nous a proposé ils ont fait leur track donc Grimesy est venu à presse pour les morceaux aussi du show encore plus nous on a fait le morceau avec Jazz nous on a aussi donné un petit thème des petites structures différentes voilà ça nous fait plaisir on a écouté DC on était là en studio vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est pas un jeu et répons dominant et d'ailleurs eux on peut les enlever en fait c'est pas genre les jeux et répons dominants dans une interview quand il y a quelqu'un qui parle ils ne vont pas réussir à rester silencieux autant de temps ils ne vont pas réussir à sommeil consomme comme ça ils ne vont pas réussir à juste écouter et entendre et réfléchir etc tu vois juste ça se passe dans leur tête ça se passe ils vont consommer des informations ils vont écouter ce que l'autre dit et ils vont réfléchir ils vont être là ils vont penser tranquillement dans leur coin c'est ce que Nekfeu a apparemment l'air de faire les jeux et répons dominants ils ne peuvent pas ne rien dire pendant un temps aussi long ils vont devoir même si c'est pas un long truc même si c'est pas juste couper la parole et commencer à parler tout le temps parce qu'ils peuvent être très bien éduqués et avoir jeu et répons comme mode dominant mais ils vont lancer des petites remarques et dire ah oui et d'ailleurs machin machin ils vont vouloir rebondir ils vont vouloir tu vois ils vont vouloir participer parce que c'est plus fort que eux en fait ils ont besoin de voilà de se faire remarquer de se vanter de dépenser leur énergie de partager leur savoir c'est exactement ça ils doivent dépenser leur énergie ils doivent partager leur savoir ils n'arrivent pas à être calmes à être posés et à être comme Nekfeu et actuellement donc eux ils peuvent s'en aller et de toute façon c'est assez clair ça franchement en vrai j'ai pas assez de preuves vraiment pour enlever ça mais c'est juste bon ça se voit c'est juste ça se voit il y a des choses comme ça juste ça se voit bon parfois on peut se permettre ce genre de petites choses parce que c'est évident en fait je pourrais je pourrais essayer de prouver que c'est enfin non en fait on peut pas prouver que c'est pas ça je pourrais prouver que c'est autre chose par rapport à ces modes mais c'est tellement évident que c'est juste pas ça que bon on se permet ça pour le moment puis j'ai l'excuse non mais là on est en live donc je dois réfléchir la bonne excuse on est à son concert la boule noire la boule noire donc allez pécho son jeu lucide on est dessus sur deux morceaux tiens deux featurines il y en a franchement on a Sneeze Snakefeu et Alpha One Jillyfucking Jazz alias Dario Zodjar qui a aussi sorti son skirt donc allez pécho non parce que les mecs c'était peut-être mieux avant pour certaines personnes non ouais l'envie dans le rap à cette époque-là elle était mieux tu vois non en fait le business l'industrie on ne sait pas sensation je ne veux pas deviner je ne veux pas dire voilà ce qui se passe etc on ne sait pas peut-être que pour eux machin machin moi je me base sur les informations que j'ai moi pour moi ce n'était pas mieux mais en fait ce n'est pas que sensation il y a aussi pas mal de décisions introverties oui masculine mais aussi dominantes apparemment et aussi attendez juste aussi par rapport à ces modes mode sommeil peut-être pas dominant mais en tout cas il a un mode sommeil quelque part ceux qui n'ont pas de mode sommeil déjà on peut aussi les enlever c'est clairement pas necfeux il a un mode sommeil quelque part il a ce côté introspectif il a ce côté comme j'ai dit il va passer du temps à vouloir réfléchir à vouloir tu sais beaucoup plus en mode voilà je pense j'essaye de voir enfin de traiter les informations ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe etc tu vois il a ce mode là juste pas forcément dominant pas forcément dans un de ses deux premiers mais il l'a forcément quelque part dans ses trois premiers modes je pense même pas que ce soit un mode sommeil dominant mais juste il l'a quelque part c'était mieux avant mais le rap en lui-même il est au top je trouve qu'on a là il est au top il commence il va être au top les mecs les plus techniques sont là aujourd'hui et les sons les plus il y a des sons très très chauds mais surtout quand t'es un kifford de son tu bénéficies de ce qui se faisait avant donc je vois pas où il peut y avoir qu'une évolution positive du moment que tu prends le truc à la base et que tu autre chose il n'a pas de mode répand pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que on sait que là c'est juste de la déduction on sait qu'il a un mode sommeil ok ce qui fait qu'en fait juste quand il va comment dire quand il va interagir qu'est-ce qu'il va faire ? est-ce qu'il va juste enfin est-ce qu'il va interagir pour partager son point de vue et pour discuter etc ou est-ce qu'il va juste interagir pour comment dire pour apprendre des choses aux gens pour donner des conseils aux gens etc comme il l'avait fait dans l'autre interview en disant qu'il fallait lire par exemple on voit que non naturellement ce qu'il va faire son mode d'interaction principal c'est plutôt ça mode jeu avant son mode répand c'est juste ça il a un mode jeu avant son mode répand son mode d'interaction principal avec le monde extérieur ça va être la discussion ça va être l'échange ça va être voilà je parle tu parles il parle on va juste échanger personne ne va il ne va pas chercher à donner des directions aux autres à dire aux autres ce qu'il doit faire essayer de contrôler les autres OI DE mode répand OI DE essayer de contrôler les autres essayer d'expliquer d'enseigner etc non on voit qu'il va se faire remarquer on voit qu'il va faire des petites blagues il va faire ses bang bang etc tu vois des petits trucs marrants comme ça il se fait remarquer mais est-ce qu'il se vante parce qu'ils sont deux choses différentes non les modes répand ils se vantent les modes jeux ils se font remarquer lui quand il va interagir avec les autres ça sera plus pour se faire remarquer que pour se vanter il va plus être en mode voilà marrant sympathique ou alors il va juste partager son opinion enfin il va juste parler mais sans sans avoir de propos comment dire fermé construit qu'il va vouloir expliquer aux autres c'est ouvert ce qu'il dit tu vois c'est j'échange avec les autres c'est pas je transmets aux autres on peut revoir son intervention déjà en plus là c'est assez typique genre des gens qui vont rien dire comme ça pendant longtemps et qui vont finir par passer en mode jeu c'est assez souvent des sommeils dominants puis jeu c'est souvent sommeil et jeu après tu vois souvent au milieu etc enfin bon bref on dirait effectivement mode sommeil puis mode jeu après est-ce que c'est parce qu'il s'est tué à un moment et qu'il a parlé à un moment que c'est forcément un sommeil puis jeu c'est un peu léger donc on va attendre un peu mais c'est bon on dirait en tout cas mais donc réécoutez quand il a parlé qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il est en mode répand ou est-ce qu'il est en mode jeu il y a les sons très très chauds mais surtout quand t'es un kifford de son tu bénéficies de ce qui se faisait avant donc je vois pas où il peut y avoir qu'une évolution positive du moment que tu prends le truc à la base et que tu connais ton ta culture ta culture musicale du moment que t'as une culture musicale pardon et le rap c'était je sais pas si c'était mieux avant c'était peut-être mieux avant pour certains parce que ça venait de commencer mais on a parchi pas tu vois je sais pas il va juste partager ses opinions il va juste tu vas être là à parler il va discuter en fait c'est une discussion c'est pas une leçon qu'il fait alors que le mode répand dominat ils vont faire des leçons ils vont dire voilà ce qui se passe ils vont dire non c'est ça qui se passe et si et ça et ça et ça non lui on voit que quand il va parler c'est du mode jeu et c'est parfois un peu compliqué de voir la différence entre les deux surtout par exemple surtout des gens qui sont par exemple dans cette colonne là des gens qui vont avoir un mode répand dominant mais qui vont avoir un mode jeu qui est doublement activé du coup on va vraiment avoir du mal mais attends lequel est bien avant t'as l'air d'être un d'être un observateur introverti etc mais pourtant souvent très 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 souvent quand tu as parlé ça va être en mode jeu tu as bien aimé le chaos etc enfin bon bref ceux qui sont là ils vont être beaucoup plus compliqués à voir parce que mode jeu et mode répand ce sont deux modes extravertis deux modes d'interaction avec les autres donc ça va être parfois un peu compliqué de voir la différence entre les deux c'est pareil avec le mode consomme et le mode sommeil là on voit que Nekfeu ne disait rien pendant longtemps est-ce qu'il était en mode sommeil et il était en mode introspectif à essayer de penser à essayer de traiter les informations ou est-ce que c'était juste du mode consomme et juste il était en train d'écouter ce que l'autre disait c'est assez compliqué à dire parce que les deux ce sont des modes introvertis les deux ce sont des modes qui vont de l'extérieur en tout cas se ressembler et on va du coup devoir un peu creuser plus pour voir attends c'est sommeil ou c'est consomme que tu es en train de faire là pareil avec ceux qui sont là par exemple on va avoir un peu plus de mal à voir attends c'est mode jeu ou c'est mode répand que tu fais là ceux qui sont là et ceux qui sont là aussi parce que eux ils vont avoir un mode jeu dominant et pourtant on va voir beaucoup leur mode répand et on pourrait croire que ceux qui sont là on pourrait croire qu'ils sont là etc enfin bref ou là plutôt mais bon bref donc mode jeu avant son mode répand puis en plus je n'en ai pas parlé à chaque fois mais c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on a déjà vu même beaucoup avant j'ai plus parlé de S, E, N, E, etc avant mais c'est aussi quelque chose qu'on a vu beaucoup avant mode répand qui a l'air d'être inférieur peut-être pas forcément en dernier mais qui a l'air d'être inférieur et qui a donc comme j'ai dit en tout cas l'air d'être après son mode jeu on va continuer un peu je parle de ce que je connais je ne veux pas imaginer sensations dominantes et les dominants sensations c'est comment dire ce sont des gens qui sont en fait beaucoup plus fiables au final que les intuitifs parce qu'ils parlent effectivement de ce qu'ils connaissent quand ils parlent c'est qu'ils ont les informations ils ne vont pas juste imaginer partager des théories etc tu vois ils vont parler de choses qui sont concrètes qui existent qu'ils ont vu qu'ils connaissent donc au final les sensations dominantes ils n'ont pas de bonne réputation dans le dans le comment dire dans le dans la communauté euh euh je vais dire LLBT dans la communauté MBTI mais c'est totalement à tort en fait c'est totalement injustifié parce que au final en fait ce sont des gens qui sont beaucoup plus fiables que les intuitifs ce sont des gens qui se font genre entre croire à l'intuitif et croire à et croire à sensation dominante croient les sensations dominantes non pas que les intuitifs mentent ou je ne sais pas quoi mais les intuitifs vont faire beaucoup plus d'erreurs en fait parce qu'ils vont deviner beaucoup plus ils vont imaginer que c'est ça qui se passe ils vont se dire je ne sais pas mais ça me paraît très logique ou j'imagine en tout cas que c'est ça qui se passe ils vont intuition ils vont essayer de voir bon ok je pense que c'est ça je pense que c'est ci parfois ils vont avoir raison et du coup ils sont vachement comment on dit merde ils vont avoir l'air vachement intelligents ils vont avoir l'air vachement perspicaces etc mais parfois ils vont juste être totalement à côté de la plaque les sensations dominantes ils auront l'air ils auront l'air moins intelligents ils auront l'air moins perspicaces mais par contre à chaque fois ils auront raison parce qu'ils parlent de ce qu'ils savent donc au final c'est parce que je préfère quelqu'un qui va avoir beaucoup plus d'essais mais beaucoup plus d'erreurs ou quelqu'un qui va avoir moins d'essais mais qui va à chaque fois viser dans le mille en fait c'est juste ça c'est la différence entre précision et merde attends c'est accuracy et attendez accuracy et precision c'est jeune c'est jeune tu vois les intuitifs voilà c'est plutôt ça les intuitifs ils sont là les sensations dominantes ils sont là bon après enfin non c'est pas exactement ça mais en gros les sensations dominantes à chaque fois ils vont mettre en plein dans le mille mais ils vont genre tirer 3 coups les intuitifs ils vont tirer 25 coups et sur les 25 coups il n'y en auront que 3 qui vont au final aller dedans donc au final ils auront autant de coups gagnés tu vois mais c'est juste qu'ils en auront tiré beaucoup plus enfin non peut-être pas 25 coups genre 6 coups les intuitifs ils vont tirer 6 coups ils vont en mettre 3 ils en auront mis 3 totalement à côté les intuitifs les sensations dominantes ils vont en tirer que 3 des coups mais à chaque fois ce sera au milieu tu vois au final lequel est le mieux lequel est le meilleur si tu veux économiser des balles c'est sensation mais par contre si tu veux être sûr de au moins avoir un qui est bon et bien il va falloir tirer plus et en tirant plus tu auras plus de chance d'avoir raison et du coup si c'est ça que tu cherches c'est de l'intuition qu'il te faut plus tôt c'est un peu après mais tu comprends l'idée j'espère mais c'est voilà c'est juste pour expliquer la différence entre les sensations et l'intuition il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre le résultat global ce sera à peu près le même mais c'est juste des méthodes différentes pour arriver au final à la même chose comprendre ce qui se passe et dire enfin et juste pouvoir avancer faire des observations qui sont pertinentes mais bon bref il y a franchement des compiles des featuring comme il y aura jamais eu à l'époque qui vont arriver en fait il y a les gens qui ont inventé cette phrase de rapporter mieux avant c'est des gens qui gagnaient beaucoup d'argent avant et qui d'un coup n'ont plus gagné et en fait le truc c'est que les gens je pense que c'est plus un truc de mecs aigris la liste tu vois et puis dans les 90 et puis qui n'ont plus la carte qui n'ont plus la carrosserie pour rassurer maintenant poser des couples avec des jeunes mais forcément des rapports qui ont mis ça ouais mais on sait pas qu'il y avait ça au final mais voilà c'était son opinion il avait l'argent de faire ce qu'il a fait il avait son business mais dans les 90s à la télé quand il y avait toujours il y avait toutes sortes de rap tu pouvais avoir Ayan du arsenic du tout sort de rap et quand on est arrivé vers 2005-2006 le rap qui passe à la télé en télé non-spérap c'était il y avait très peu d'artistes c'était Simon Rébois, James Rhoff c'était du formaté un peu enfin là c'est parce qu'il formaté c'est qu'on avait le droit que à se faire une certaine palette tu vois il y avait le peur du contrôle c'était du formaté ils nous contrôlaient on pouvait pas faire tout ce qu'on veut c'était tu vois on était limité c'est ouf peur des limites tous les EP de quoi est-ce qu'ils vont avoir peur des limites des IJ qui vont leur interdire de faire tout etc parce que non parce qu'ils ont un agenda parce qu'ils ont un plan etc donc non il faut que tu fasses ci et seulement ci tu vois alors qu'eux ils veulent faire tout eux ils veulent faire tout ce qu'ils veulent machin machin et juste quand on va leur dire tu dois faire que ça pour eux ça va être la pire des choses du monde parce que mon dieu tu essayes de me contrôler peur des limites peur du contrôle EP juste EP eux ils sont ici ils veulent avasser ils sont chaotiques ils veulent faire plein de choses ils veulent être libres etc ils veulent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent faire plein de trucs et quand on va leur dire non quand on va leur mettre des limites ça va être la pire des choses et qu'est-ce qu'ils voient comme étant et non seulement observateur extra-arty mais aussi observateur tout court en fait parce que pour lui c'est quoi le problème ? c'est les limites c'est pas quelqu'un encore une fois là je te dis c'est un truc de Jean Aigri etc pas de Jean Aigri pas de Jean Jean Eude Aigri enfin Jean Aigri il y a Jean Eude il y a Jean Fabrice il y a Jean-Claude et il y a Jean Aigri mais c'est un truc de Jean Aigri j'ai ça m'a très bien compris en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai exprimé un truc comme ça alors que personne n'avait compris ça en fait G E N S c'est un truc de Jean Aigri donc ah c'est un décideur parce qu'il a dit Jean oui effectivement c'est un décideur on remet tous les IP on remet tous les EG non non bien sûr que non mais c'est assez commun que les observateurs ils parlent aussi des gens mais c'est juste est-ce que c'est le point final de leur truc est-ce que c'est vraiment ça le problème il va parler de Jean etc mais au final quand il va continuer à réfléchir on va voir que il va finir par retomber sur ah non en fait c'est quelque chose et les gens effectivement il y a des gens qui participent il y a des gens qui font que il y a lui etc mais c'est pas le point final il va parler des gens il va dire des choses par rapport aux gens mais le point final de sa réflexion le point final de donc bon au final maintenant que j'ai réfléchi à tout enfin c'est quoi à la cause de tous les problèmes du monde pour les observateurs ce sera au final toujours quelque chose même s'il y a des gens et souvent c'est assez drôle parce que les observateurs ils vont te dire ouais par exemple moi j'ai vraiment eu du mal avec cette personne etc et quand tu vas surtout les EP en fait un truc très 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 classique chez les EP ils vont dire oui j'ai eu beaucoup de mal avec cette personne là genre quand j'avais une prof etc elle était horrible etc et tu vas dire ah c'est un décideur parce qu'il parle d'une personne mais quand tu vas approfondir tu te rendras compte que non en fait j'ai eu du mal avec cette personne là parce que elle essayait de nous limiter et on pouvait rien faire et oh mon dieu c'était une observatrice introvertie c'était une IJ elle nous laissait enfin tu vois et au final on va voir que certes il a parlé de la personne mais est-ce que c'est la personne le problème ou est-ce que la personne c'est juste parce qu'en fait la personne elle représentait la chose en fait et s'il va avoir peur d'une personne c'est parce que la personne elle essayait de la contrôler ou parce que une personne essayait de comment dire de créer du chaos dans son organisation tu vois mais au final on se rend compte que ce qui va les déranger c'est bien chaos et contrôle même s'ils vont te parler de quelqu'un même s'ils vont parfois te parler de gens ils vont parfois dire des noms ils vont parfois voilà comme tout le monde c'est normal mais le point final le enfin oui en fait à la fin le vrai problème c'est les choses pour les observateurs et quand ils parlent de gens d'ailleurs c'est à cause de gens aigris qui font que c'est même pas une personne précise etc parce que les décideurs c'est vraiment souvent ils citent des gens précis etc ils vont donner des noms ils vont tu vois ils vont s'en prendre dans l'identité de quelqu'un c'est lui en disant un nom en prenant une personne en particulier non lui il dit des gens aigris mais c'est quelque chose des gens aigris c'est pas quelqu'un c'est quelque chose lui c'est c'est une catégorie quoi c'est des gens aigris etc c'est pas genre précis précis ça avait fait un entonnoir d'un coup il y avait 5 personnes dans le truc alors qu'avant tout le monde s'enjaï mais n'empêche quand on a commencé le truc l'Europe c'était mieux avant moi j'aurais jamais porté sur le truc le mouvement était à fond je suis pas affirmatif mais le mouvement était à fond et moi j'étais pas opposé à l'idée moi j'étais d'accord au début j'étais un peu des Mohicans tu vois on voyait pas on voyait que la partie émergée de l'iceberg ça rendait fou et quand tu vas dans justement au contraire tu vois ce qui se passe dans l'Hondogrand tu vois comment ça bouge comment il y a des mecs qui sortent les doigts du cul qui font des trucs de ouf là tu te dis ben non tu sais tu peux peut-être pas dire ça à mon frère ou alors tu connais pas ce qu'il se fait tu vois tu t'écoutes pas ce qu'il se fait à Lyon tu t'écoutes pas ce qu'il se fait à Rennes tu n'as pas toutes les informations tu vois encore une fois par rapport à enfin je repasse le petit extrait là en faisant pause et vous allez comprendre ouais on voyait pas on voyait que la partie émergée je suis pas affirmatif mais le mouvement était à fond et moi j'étais pas je suis pas affirmatif encore une fois décision déi masculin on dirait même déi dominant mais c'est vraiment léger c'est pas étonnant comme c'est un double comme c'est un double décideur c'est pas étonnant qu'on a un peu du mal à voir est-ce que c'est dominant ou est-ce que c'est juste là tu vois mais en tout cas déi masculin c'est assez net quand il parle de lui à chaque fois il va se classifier voilà je suis ci je suis ça je suis ci je suis ça sans faire des tonnes mais en étant très affirmé par rapport à son identité identité masculine c'est aussi simple que ça les déi féminins les deux masculins ils vont avoir l'air beaucoup plus agressifs beaucoup plus sûrs d'eux à l'extérieur mais en fait tu vas voir qu'ils vont avoir beaucoup plus de mal à dire voilà je suis ci je suis ça même si ce sont des décideurs même des IP même des IP qui vont avoir une décision extra-artique masculine ils vont pas parler d'eux en étant aussi affirmé ils vont pas parler d'eux en disant voilà moi je suis ci etc ils vont avoir plus de mal à se définir leur identité elle sera beaucoup plus mobile elle sera beaucoup plus enfin tu vois ça sera beaucoup plus léger alors que lui il va dire voilà je suis ci je suis ça et encore une fois quand il dit ça extérieurement il va être très féminin très 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 agréable très doux très machin mais pourtant on voit que dans sa tête ses idées elles ont l'air d'être plutôt bien classées tu vois moi je suis ci je le dis très lentiment mais je sais que je suis ci alors que les décideurs extra-artiques masculins ils vont avoir l'air beaucoup plus extra- beaucoup plus agressifs à l'extérieur alors que pourtant quand tu creuses bien enfin quand tu tu ne fais pas attention à la façade que les décideurs de se donner tu te rends compte que à l'extérieur ils ont l'air super agressifs machin mais en fait au fond ils ne sont pas aussi sûrs d'eux ils ne savent pas très bien qui ils sont et ils ne vont pas réussir à dire voilà moi je suis ci ou je suis ça avec autant de facilité que les DI enfin que les DE féminins en fait qui eux ont l'air beaucoup plus doux etc et qui au final sont beaucoup plus sûrs d'eux quand ils vont parler de eux-mêmes encore plus donc bref ce n'était pas ça que je voulais dire mais opposé à l'idée moi j'étais d'accord au début parce que j'étais un peu des Mohicans tu vois on ne voyait pas on voyait que la partie émergée de l'iceberg ça rendait fou ça rendait fou on voyait que la partie émergée de l'iceberg ça rendait fou c'est super important ce qu'il dit là parce que première chose là il va te parler en métaphore où on était un peu des Mohicans etc je pensais que c'était une sensation dominante en tout cas je pensais que c'était je ne sais pas quoi non bon tout le monde a de l'intuition mais quand lui il va le faire premièrement il va le faire par rapport à un truc du passé c'est après coup qu'il va le faire et il dit on voyait que la partie émergée de l'iceberg ça rendait fou et ça encore une fois c'est le problème que tous les ISJ et tous les ESP vont avoir tous les sensations et observateurs ils vont avoir et ça va être ça leur plus gros problème ça va effectivement les rendre fous pourquoi ? parce qu'ils ne vont voir que ce qui est visible ils ne vont voir que la partie émergée de l'iceberg c'est extrêmement bien dit neuf merci ils ne vont voir que la partie émergée de l'iceberg ils ne vont que se baser sur les informations qu'ils ont et du coup ils ne vont pas voir que ah mais oui en fait ça en dessous derrière en fait il y a plein de trucs qui se passent et que la sensation c'est que sur un iceberg c'est il y a une toute petite partie qui ressort dans la vraie vie il y a autant de sensations que d'intuitions il n'y a vraiment aucun qui est plus important que l'autre il faut vraiment les deux en fait mais les 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 sensations dominants eux ils ne vont voir que la partie sensation et du coup effectivement ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il se passe ci pourquoi est-ce qu'il se passe ça parce qu'ils n'auront pas toutes les informations comme tous les observateurs il va leur manquer des informations ils vont dire non mais voilà parce qu'on ne savait pas ci mais une fois que j'ai celui-ci maintenant que je connais maintenant que je sais maintenant je comprends tu vois et ça tous les observateurs même pas forcément tous les EP tous les IJ que ce soit ENP ou ESP ou INJ ou ISJ tous les observateurs ils disent pareil je n'avais pas les informations et pourquoi est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils sont en fait effectivement aveugles à toute une partie de la réalité c'est juste ça en fait les observateurs ils sont aveugles à toute une partie de la réalité avec leurs observations ils vont vraiment avoir beaucoup de mal et du coup les intuitifs ils ne vont voir que les idées ils ne vont pas voir la partie émergée de l'iceberg en fait ils vont être là à être persuadés que non en dessous de l'iceberg en fait il se passe ci il se passe ça ils ne vont pas voir que leur bateau il fonce dans le truc parce qu'ils étaient dans leur monde et ils n'ont pas vu que le monde réel autour d'eux continuait d'exister tu vois ils ne voyaient pas que l'iceberg avait une partie émergée et ils vont foncer dans le truc et leur bateau il va couler parce qu'ils étaient trop concentrés sur la partie cachée de l'iceberg sans voir qu'il y a aussi une partie avant tu vois ce que je veux dire bon c'est une métaphore un peu bizarre mais tu comprends l'idée et les sensations dominantes ils ne vont voir que la partie émergée de l'iceberg ils ne vont pas comprendre qu'en dessous en fait ça continue aussi et donc au final les observateurs ils vont effectivement n'avoir qu'une seule partie des informations pas parce qu'on leur cache parce qu'eux ils pensent qu'on nous cache des informations oh mon dieu on ne nous dit pas tout et c'est pour ça qu'ils vont avoir cette tendance de complotiste là parce qu'ils vont penser qu'on leur cache des informations ils vont penser qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir etc alors que non c'est pas qu'on ne peut pas savoir c'est juste que tu ne le vois pas en fait tu pourrais le voir mais tu ne le vois pas parce que tu es trop concentré ou sur la sensation ou sur l'intuition c'est aussi simple que ça on arrive bientôt à la fin de ce live efficace ce qu'on va faire je vais finir de parler de cette phrase là parce que c'est vraiment super et lui on voit que du coup de quel côté est-ce qu'il va être lui on voit qu'il va être bloqué sur ce qu'on voit tu vois que sur les informations concrètes qu'il a et quand tu vas dans justement au contraire tu vois ce qui se passe dans l'underground tu vois comment ça bouge comment il y a des mecs qui sortent les doigts du clic qui font des trucs de ouf ben tu te dis ben non tu sais tu peux plus t'avoir le droit de dire ça à mon frère ou alors tu ne connais pas ce qu'il se fait tu vois tu vois et quand tu te rends compte que oh mon dieu mais en fait des choses enfin quand tu as quand tu as enfin toutes les informations tu te rends compte que oh mon dieu depuis tout ce temps je ne voyais justement et c'est pour ça que ça me rendait fou je ne voyais que la partie émergée et une fois que tu as toutes les informations une fois que tu as pour eux c'est juste un problème d'information c'est juste parce que les gens ils ne savent pas ou parce que les gens tu vois c'est juste des informations des informations des informations bref et c'est quelque chose qui revient tellement tout le temps chez tous les observateurs c'est assez ouf c'est vraiment totalement dingue et une fois que tu as toutes les informations là ton jugement il peut être remis en question alors que pour un décideur comme les gens ils ont toutes les informations comme les gens ils ont tous des doubles observateurs comme lui et comme les gens ils n'ont aucun problème par rapport à l'intuition et à la sensation si les gens ils disent ça c'est pas parce qu'ils n'ont pas toutes les informations tu vois moi j'ai toutes les informations moi j'arrive à voir j'arrive à comprendre la sensation j'arrive à voir l'intuition enfin j'arrive à faire les deux tu vois donc on a toutes les informations si tu te comportes comme ça si tu dis ce que tu dis alors que tu as comme moi parce que ma personnalité encore une fois c'est la seule personnalité normale et tous les autres c'est les autres qui sont bizarres et tout le monde devrait être comme moi et tout le monde pense comme moi et s'ils se comportent bizarrement c'est juste parce que ah bah non c'est pas un problème d'observation c'est pas un problème de sensation intuition c'est pas qu'ils n'avaient pas les informations et qu'est-ce qui reste du coup si c'est pas parce qu'ils savaient pas bah c'est parce que c'est un connard parce que le gars il sait genre il sait ce qu'il se passe sensation il sait ce qu'il se passe intuition et malgré tout il va dire que ça c'est nul alors que clairement c'est pas vrai tu vois et eux ils vont faire tout un drama par rapport et c'est pour ça que les décideurs ils font tout un drama par rapport à des gens à des personnes c'est pour ça que pour un décideur une personne elle va être soit que bonne soit que mauvaise etc parce que eux ils vont être totalement déséquilibrés par rapport à décision introvertie décision extravertie mais en tout cas par rapport à ces deux trucs là soit trop de l'un soit trop de l'autre mais en tout cas pour les décideurs tout sera à propos des gens parce que les informations pour eux c'est acquis les observations sensations et intuitions c'est acquis donc si quelqu'un dit que le rap c'est nul c'est pas parce qu'il ne sait pas c'est pas parce que ah en fait il lui manquait des informations non ça c'est les observateurs qui diront ça c'est pas parce qu'il ne sait pas c'est juste parce que c'est un connard c'est juste parce qu'il critique un truc que moi j'adore si c'est un FI dominant c'est juste parce qu'il critique un truc que il est tout enfin de toute façon trop bête pour comprendre si c'est un TI dominant tu vois mais ce sera parce que lui est nul c'est parce que lui est mauvais c'est parce que lui est pas bien tu vois et c'est pour ça que les décideurs eux ils vont faire tout un drama par rapport aux gens contrairement aux observateurs qui vont juste te dire bah non quand tu sais ça une fois que tu as les informations là tu peux pas te dire et si quelqu'un dit ça c'est parce qu'il ne sait pas tu vois tu écoutes pas ce qui se fait à Lyon tu écoutes pas ce qui se fait à Rennes voilà amasse plus d'informations sensations extraverties écoute consomme plus d'informations sensations extraverties tu n'as pas tu n'as pas amassé assez d'informations pour parler en fait aux eux en tout cas même pas forcément sensations extraverties mais en tout cas observations extraverties tu n'as pas amassé assez d'informations pour pouvoir parler bon on va s'arrêter là observateur bon c'est même plus enfin mais c'est c'est clair et net que c'est un observateur c'est même clair et net que c'est non bon comme on arrête là du coup ok on s'arrête là on doit enfin on doit bien s'arrêter du coup ce que on avait pu voir ce ne sont que des pistes mais on va du coup imaginer que c'est vrai pour pouvoir terminer comme d'habitude je ferai un récap la semaine prochaine et voilà donc on avait vu quoi on avait vu mode jeu avant son mode répand par exemple donc les modes répand dominants déjà c'est pas ça du tout c'est assez enfin de toute façon c'est assez clair et net que c'est pas un mode répand dominant et mode jeu avant mode répand là ils ont sommeil consomme répand et le mode jeu il est après tu vois quand c'est pas écrit c'est que le mode jeu est derrière eux ils ont mode jeu après leur mode répand donc c'est pas ça donc là non là le mode jeu il est avant le mode répand donc c'est peut-être ça là le mode répand il est avant le mode jeu et là le mode répand il est avant le mode jeu voilà là le mode répand il est avant le mode jeu aussi, donc c'est pas ça. Là, le mode jeu il est avant le mode répandre, là le mode jeu il est avant le mode répandre là le mode jeu il est avant le mode répandre ok, oui, oui, c'est ça qu'est-ce qu'on voit d'autre son mode sommeil, en vrai vraiment, je ne pourrais pas mettre ma main à couper que son mode sommeil vient avant son mode jeu, parce qu'il a l'air plutôt calme, parce qu'il a l'air plutôt introverti ça ne veut absolument rien dire il y a des gens qui vont avoir l'air je parlais, enfin je l'ai typé il y a longtemps, mais dans le dernier typage efficace qu'on avait fait dans l'espace membre, j'avais pris cet exemple là, et c'est un plutôt bon exemple, Alexandre Astier par exemple, qui est dans cette colonne là il n'a pas de mode sommeil il n'a pas de mode sommeil, et pourtant c'est plutôt quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui va avoir l'air au premier abord d'avoir un mode sommeil dans ses dominants, tu vois, alors qu'en fait non alors que pourtant il est calme, il a l'air introverti, etc, alors qu'en fait non, donc ce genre de choses, on ne peut pas prendre ces éléments là comme étant des trucs pertinents en fait, enfin c'est juste pas assez même si on veut rusher, etc, là ce serait juste faux, ce n'est pas qu'on va trop vite c'est juste que ce serait faux, tu vois, on peut aller trop vite durant les lives efficaces, mais on ne peut pas dire un truc faux non plus, donc son mode sommeil qui vient avant son mode jeu on a l'impression, parce qu'il est plutôt calme, parce qu'il a l'air plutôt réfléchi, on n'en sait absolument rien en réalité et il a l'air aussi d'avoir un mode consomme quelque part mais de toute façon, tous les gens qui sont là par simple déduction, ce sont des gens qui vont avoir un mode consomme qui est doublement activé et ce n'est pas du tout étonnant, ça se voit qu'il consomme énormément d'informations pour lui-même et par lui-même on a vu aussi, on a vu qu'apparemment c'est un ESP donc du coup, on peut, enfin déjà on dirait un EP, peur du contrôle, etc donc on peut enlever les IJ et on peut enlever les intuitifs extravertis aussi parce qu'il a tout l'air d'être un ESP il a tout l'air d'être sur l'axe sur l'axe S-E-N-I, etc enfin tout ce qu'on avait dit avant donc voilà, maintenant vraiment c'est fonction du milieu je n'en ai aucune idée et sincèrement, je n'en ai absolument aucune idée il avait un petit côté ST à un moment donc ce serait peut-être un ESFP ou un EST enfin, un double ESFP, pardon un SETE ou un ESTP c'est probable, c'est possible mais je n'ai vraiment rien qui permet vraiment de le dire on aurait dit au début du sentiment introverti il s'est révélé qu'en fait, il y a eu beaucoup de contre-exemples donc ce n'est plus vraiment valable après, l'axe avait l'air quand même d'être le bon pas forcément la dominante, mais l'axe avait l'air d'être le bon c'est possible qu'il soit ici je n'ai pas vu beaucoup de décisions extra-arties je n'ai pas vu beaucoup qu'il faisait plus attention à comment dire à peut-être que c'était ça peut-être que c'était ça, c'est ce qu'il avait dit avec Loïc Review c'était peut-être que c'était ça, peut-être que c'était ça peut-être, je ne sais pas mais c'était peut-être un état inférieur de pensée extra-artie c'est un pensant extra-artie qui va faire genre que ce n'est pas un pensant extra-artie qui va faire genre qu'ils s'en foutent des opinions des autres non, moi, quand j'écoute un truc c'est mon avis qui compte, etc. c'est possible parce qu'on dirait effectivement un peu un S.E.T.E. ceux qui sont là, c'est très compliqué de voir vraiment parce que leur sentiment introverti premièrement, il va être masculin il va être doublement activé et c'est des doubles décideurs donc ceux qui sont là, vraiment, c'est vraiment une pensée extra-artie qui sera vraiment invisible ce serait une pensée extra-artie qui sera féminine qui sera mélangée avec du sentiment introverti, etc. c'est vraiment assez compliqué à dire mais bon, voilà pour le moment, en tout cas, on a encore tout ça je ne sais vraiment pas l'axe F.I.T.E. m'avait l'air d'être le bon je ne suis pas sûr ça peut très bien être de la pensée introvertie que je voyais en fait mais bon, voilà on a là, c'est un ESP ESTP ou ESFP je ne pourrais pas dire voilà, avec quoi on va devoir se quitter ce fut un plaisir, en tout cas, les amis on se dit enfin, vous le savez à la prochaine enfin, peut-être pas à la semaine prochaine parce que vous avez remarqué que je ne fais enfin, je n'ai pas sorti de vidéo pendant un bon moment c'est le dernier temps et c'est normal parce que j'ai fait le temps et je travaille sur d'autres trucs nouveaux formats peut-être bientôt qui va arriver sur la chaîne mais bon, bref on terminera donc du coup, tout ça enfin, je vous ferai soit une partie 2 soit un récap je demanderai aux membres enfin, à tous ceux qui peuvent voter en tout cas d'ici là que vous dire de plus que vous dire de plus eh bien, prenez soin de vous l'espace membre est toujours ouvert etc. si vous voulez le rejoindre toutes les informations sont dans la description et puis à bientôt ma foi au revoir au revoir